La première fois que j'ai entendu parler, enfin la première fois que j'ai vu Sacha Golberger, c'était un entretien qu'il avait avec sa grand-mère, que j'avais trouvé absolument magnifique, qu'il publiait sur WhatsApp. Voilà, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien rencontrer ce monsieur, qui est tellement formidable avec sa grand-mère. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer et de pouvoir faire une photo avec lui. Alors bon, il a un humour très particulier, un peu comme le mien, un peu lourd, un peu au 25e degré. Mais voilà, c'est un très, très grand professionnel. Puis je dois dire qu'il a fait une photo de moi, Victor Hugo, que je regarde, que je regarde soigneusement, parce que c'est une belle œuvre d'art. Vous venez d'entendre François Berléant, acteur, qui est passé grimé en Victor Hugo devant l'objectif de notre invité au coin du feu, le photographe Sacha Golberger. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2023 et vous écoutez le 13e et dernier épisode de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour la dernière émission de la saison 7 du podcast, nous avons le plaisir de recevoir au coin du feu le photographe Sacha Golberger avec qui nous allons plonger dans son univers, dans sa vision et dans les coulisses de ses productions photo XXL. Cette émission vous est présentée par Leïka, fabricant d'appareils photo allemands et expert en optique et mécanique de précision depuis plus d'un siècle. Et bien voilà, c'est parti, 13e et dernière émission de la saison 7 du podcast. Benjamin, comment vas-tu ce matin ? C'est toujours comme la fin de l'année scolaire un peu, tu sais, un peu de tristesse. C'est les vacances bientôt, tu veux dire ? Ah ouais, on peut le voir comme ça. Non, je suis surtout hyper enthousiaste et assez impatient de discuter avec notre invité. Ça fait quand même plus d'un mois qu'on prépare cette émission assidûment et je pense qu'on va avoir deux, trois choses à se dire. Salut Sacha, comment vas-tu ? Bien, bien. Ça a bien commencé, François Berléand. Le niveau est tout de suite très élevé. Bon, on met une petite pression dès le départ. Plus élevé que ton humour, dis donc. Il a l'air de dire que tu as un humour un peu 25e degré. Ça veut dire quoi ça ? Écoute, la séance avec lui était totalement dingue parce qu'en fait, il fait partie d'une énorme série que je fais qui s'appelle Portrait Croisé. Pour Cultura. Exactement. Et en fait, moi, quand je travaille avec des gens et quand je commence à faire des photos, j'essaye toujours de les tester un peu au niveau de l'humour pour voir si je peux. J'essaye de désamorcer la photographie. C'est ma façon à moi de... Riser la glace. Exactement. Et donc, je balance des vannes. Donc, parfois, je fais petit à petit, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, je laisse tomber. Mais François, j'ai commencé à balancer très légèrement des vannes. Il est venu me voir. Il m'a dit, vous savez, on a quelques points communs. Je suis russe. Je me dis, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne suis pas du tout russe. Moi, je suis hongrois, juif. Mais il ne m'a pas dit qu'il était juif. Et puis, petit à petit, on a commencé à monter. Et puis, pendant le shoot, c'était... C'est un de mes meilleurs souvenirs de shooting. C'est qu'on est allé assez loin. Et il répond toujours de façon très froide. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, hier, on a eu des photos des comédiens professionnels. Ce serait bien que vous montiez un petit peu le niveau. Parce que là, c'est un peu compliqué. Il faut le dire quand même. Parce qu'il est imposant comme gars. Je pense que c'est pas public pour ce genre de truc. Il est très bon. Et le mec me regarde comme ça. Il y a toute l'équipe. Il n'y a pas un bruit. Et il fait, quelle équipe de merde. Je crois que j'ai un souvenir de dingue de ce shooting. Franchement, Monsieur Berléans met chapeau. Et c'était un vrai, vrai plaisir. Et de là est sortie une photo. Et je suis sûr que la qualité de l'échange qu'on a avec les gens qu'on photographie, elle se reflète aussi sur les photos qu'on fait. Parce que pour moi, cette photo fait partie de celle que je préfère. Elle fait partie de la devise de l'émission, chère à Arthur, notamment. Le plaisir nous guide aussi. Oui, on est d'accord. Alors, Sacha, si tu le veux bien, je vais te présenter à nos auditeurs. Avant d'être le photographe que l'on connaît, tu as été directeur artistique dans la publicité pendant 12 ans. Au cours de cette période, tu publies trois livres, dont le premier « Je t'aime tout simplement », qui s'écoule quand même à plus de 130 000 exemplaires. Dans le milieu publicitaire, tu as notamment côtoyé Philippe Michel, le fondateur et PDG de l'agence CLM-BDDO, qui t'a beaucoup appris et en premier lieu que le principal dans la création, ce sont les idées. Le bon fils de pub, comme tu te décris, tu aimes raconter des histoires. Depuis que tu t'es tourné vers la photographie à l'âge de 37 ans, après un passage sur les bancs de l'école des Gobelins, tu continues de le faire avec ton appareil photo. Les séries de photos de ta grand-mère, Mamika, pleines de joie de vivre, qui la montrent dans des situations loufoques, mais dans des postures toujours très chiques, font voler en éclats les codes de la représentation de la vieillesse. Ton travail prend alors une dimension internationale. La journaliste spécialisée en art, Carole Schmitz, se souvient de la première fois qu'elle a découvert ton univers. Moi, j'ai découvert le travail de Sacha au travers des images qu'il avait réalisées de Mamika, sa grand-mère. Ce sont des images qui, à l'époque, m'avaient beaucoup touchée, tant elle me faisait penser à ma propre grand-mère, dont j'étais extrêmement proche et à laquelle j'étais extrêmement attachée. J'ai trouvé ces photos pleines d'humour et de poésie, et ça m'a donné envie d'aller voir son travail de manière plus générale. J'ai découvert que ces photos n'étaient pas de simples images, mais qu'elles s'inscrivaient d'abord toujours dans une série qui racontait une histoire et qui faisait référence souvent à la mémoire, à la fragilité de qui nous sommes sur cette Terre, et surtout que c'était tendre et emprunt de nostalgie quelquefois. Qu'il s'agisse de sa série « 770 Lubavitch of Brooklyn » ou « Animal » ou « Extra not so terrestre » ou « I want to believe » ou encore « C'était bien hier », c'est toujours l'humain qui est au centre de tout. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, de manière générale, manque dans le travail qu'on peut voir de manière plus globale sur la planète photo. J'ai bien aimé aussi la manière dont s'entrechoquaient les univers et les époques. Et puis, quand on regarde son travail, on voit que ce ne sont pas juste des photos. Il y a une vraie mise en scène, un vrai travail de recherche qui donne des clichés, en fait, hallucinants. C'est un peu comme des super productions, finalement, hollywoodiennes, avec casting, création de costumes, création de décors à chaque fois. Et on note très vite que chaque détail compte. C'est le détail qui fait la différence dans toutes les photos. Puis j'ai trouvé qu'au final, ces photos ressemblaient plus à des tableaux qu'à de simples images. Ça m'a donné envie de rencontrer la personne qui était derrière ces photos. Et j'ai été séduite par quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. J'ai aimé son regard sur la vie, son humilité, son recul sur les choses et sa sensibilité. Et j'ai trouvé que tout ça était très cohérent. Puis aussi, j'ai découvert un homme, un mari, un père. Par la suite, un père formidable. On est rentré dans de grandes discussions. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'étais sur la même longueur d'onde et qui est devenu un ami et que j'aime beaucoup. Au fil des séries que tu conçois effectivement comme des super productions, tu as constitué une véritable famille de travail dont tu es le chef d'orchestre. Passionné de comics et de peinture flamande, tu mêles ces deux univers dans la série Super Flamand qui fige des super-héros tels que Hulk, Iron Man ou Wonder Woman à l'époque de la Renaissance. La dimension cinématographique de Meet My Moon, Secret Hidden ou encore Alien Love saute aux yeux et tu revisites actuellement l'œuvre d'Hitchcock. Même si tu as accédé aux coulisses et aux invisibles du Palais de l'Elysée, tu te vois comme un anti-reporter et tu aimes voyager dans le temps, mélanger les époques. On a pu récemment le voir au travers d'une étonnante galerie de portraits croisés réalisée pour l'enseigne Cultura. Ton travail a fait l'objet de nombreux livres et expositions au CCB Museum of Rio, au New York Photo Festival, au Anchor Festival ou encore à la Gassili. Ambassadeur de la marque Leica, tu vis avec tes trois chiens, tes deux chats, ta compagne Lina et tes deux enfants poignées de porte et bonnets de bain. Tu fêtes aujourd'hui même tes 55 ans, le jour de la diffusion de cette émission. Et donc pour commencer Sacha, très bon anniversaire. Merci. Quel cadeau. Est-ce qu'on a bien résumé les choses ? Je crois qu'on est pas mal, on est pas mal. Surtout sur la prononciation de Meet My Mom. Ouais bah je suis désolé. Il était très bon ça. Maintenant si tu veux me faire un très beau cadeau, j'espère que tu as réussi à interviewer ma grand-mère parce que j'adorerais qu'elle me fasse un petit message maintenant. On ne peut pas faire des miracles malheureusement. Mais en tout cas, le témoignage de Carole, hyper impressionnant. Franchement, t'arrives pas des loges à ton sujet. Ouais mais bon, elle est très très bien payée. En fait, tous les gens qui vont dans cette émission, c'est ma mère qui envoie des chèques. Et donc ça peut aller jusqu'à des montants quand même assez élevés, jusqu'à 4 euros. Très bien. On fait beaucoup de choses avec 4 euros. Oui, oui. Carole c'est 3. On n'est pas monté au max parce que je trouvais que c'était un peu minable quand même ce qu'elle a dit. Donc on a fait 3 euros et ma mère lui envoie, enfin Carole, on t'envoie un chèque tout de suite. Ça va arriver dans ta boîte aux lettres d'ici 4 ans. Bon bah c'est parfait. On va étudier en détail un petit peu chaque ligne de tes super productions. C'est intéressant. Avec plaisir. Alors cette semaine, exceptionnellement, pas de flash actu. On est à la fin de l'année. On n'a plus grand chose en termes de nouveautés à se mettre sous la dent. Et à la place, on vous propose la hôte du Papa Noël. Avec Sacha et Benjamin, nous allons donc vous donner 3 idées cadeaux, plus ou moins liées à la photographie que nous aimerions trouver sous le sapin cette année. Une seule règle, on ne se met aucune limite. On va rêver un peu. La hôte du Papa Noël vous est présentée par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Moi j'aime bien, j'aime bien retrouver cette petite musique une fois par an, moi je trouve ça. Alors on va commencer avec toi Sacha, qu'est-ce que tu aimerais retrouver sous le sapin cette année ? Quelque chose que j'ai déjà ou quelque chose dont je rêve. Comme tu veux. Je suis assez collectionneur d'appareils photo. Heureusement ou malheureusement, je crois que je dois avoir 7 ou 8 l'EIKA et une trentaine d'objectifs. Attends, ça veut dire quoi 7 ou 8 l'EIKA ? C'est quel type de l'EIKA ? Alors j'ai plusieurs gammes en fait, j'ai des argentiques, donc j'ai du film et puis j'ai du... Alors moi je suis ambassadeur pour le M11 avec lequel j'ai fait une série. Donc j'ai plusieurs M11 avec lesquels je travaille et puis j'ai un MP. J'ai toute une gamme d'appareils et d'objectifs parce que selon ce que je veux faire, je ne mets pas les mêmes objectifs sur mes appareils. Donc parfois quand je veux avoir des images un peu plus douces, un peu plus vintage, je mets des vieux objectifs. Quand par contre, au contraire, je veux que ça soit un peu plus sharp sur des vieux appareils. Parfois je mets des objectifs un peu plus récents et donc j'ai un peu tout dans la gamme. Qu'est-ce qui te manque alors dans cette collection ? Alors il me manque, je crois que... Mais c'est en fait, c'est un petit message à l'EIKA, bien sûr. Je pense qu'il me manque... Il y a un objectif qui vient de sortir, je crois que c'est un 4. qui est assez dingue. Donc voilà, n'importe quel objectif de... Tant que c'est du 1.4. Voilà, du 1.4 ou du 1.2. En monture M du coup. En monture M, ouais, je suis très fan du M. Et sinon, si jamais ils ne peuvent pas m'offrir ça, je veux bien une vieille Porsche. Oui, ma foi. Non mais on a dit aucune limite, donc go quoi. Une 911 pour pouvoir bien sûr faire des photos. Quelle couleur ? Je ferai avec... Alors j'aimerais bien faire la couleur moi-même, mais tu vois, peut-être un framboise écrasé ou un ocre. Un cabriolet ou... Non, 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 non. Non, trop m'as-tu vu ? Non, une vieille, tu vois, ou une 911. Au niveau des cheveux dans le vent, ça c'est limité quoi. C'est très compliqué. Mais je me promène souvent en fait, soit avec une mise en pli, soit avec une barrette, ou avec un chapeau miscotché. C'était dur de mettre le casque. Pas facile. Pas facile. Ok, donc un objectif Léica 1.4, une Porsche 911, une 3e midi, peut-être un petit peu plus raisonnable. Raisonnable dans le monde de la photo. Ou pas, ou pas. Raisonnable. C'est peut-être à manger, c'est peut-être à boire, c'est peut-être à un voyage. Écoute, écoute, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien avoir, il me manque peut-être un slip un petit peu moulant avec des motifs, par exemple Léopard, mais pas Léopard partout, c'est-à-dire que ce serait Léopard devant. Pas trop vulgaire quand même. Non, 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 pas du tout. Et avec peut-être derrière un peu de moumoute pour quand tu t'assieds, que tu sois agréable et que tu gardes le matos au chaud. Donc Léopard devant, moumoute derrière, voilà. Et à ma taille, si c'est possible, parce que Lina, ma compagne, a tendance à m'acheter toujours des trucs, elle me voit beaucoup plus que je le suis. D'accord. Donc voilà, à ma taille, merci Lina. Alors, je vais prendre la suite. Alors, en ce qui me concerne, l'année dernière, j'avais évoqué un Leica comme toi, mais pas n'importe lequel, un Leica CL édition Paul Smith, qui était un appareil de toute beauté que je n'ai évidemment pas trouvé au pied du sapin l'année dernière. Donc cette année, je vais péter un petit boulon côté appareil photo et je me laisserai bien tenter par le Hasselblad 907X50C, que tout le monde connaît évidemment. C'est une petite bébête qui vaut tout de même la bagatelle de 6600 euros. C'est un objet totalement sublime qui rend hommage au mythique Hasselblad argentique à visée verticale. C'est un moyen format, le plus compact du monde. Le boîtier ne pèse que 200 grammes. Derrière, on vient évidemment disposer un dos numérique de 50 millions de pixels, en l'occurrence, qui est équipé d'un très beau, très bel écran pour pouvoir cadrer. Et puis devant, je ne vais pas monter au 1.4 comme toi, je mettrais bien un petit 38 millimètres f2.5. Ça coûte un petit billet quand même, 4200 euros. Et puis pour pousser le délire au maximum du maximum, je vais partir sur la version limitée full black qui a été faite pour les 50 ans de l'homme sur la Lune, qui vient avec un petit viseur optique de toute beauté et une poignée déportée. Donc voilà pour la partie photo. C'était poignée de porte, le nom de son enfant. C'était pas poignée déportée. Oui, c'est vrai. Déportée, c'était l'arrière-grand-père de mon fils, qui était plutôt dans la poignée déportée. C'est ça. On a dit, au niveau de l'humour, on m'a dit, soit drôle aujourd'hui. Donc j'essaie de faire le plus possible. Je peux venir aussi sur ce genre d'histoire. Donc c'est bien de l'aborder par un peu d'humour. Tout ce qu'il dit, j'ai une belle histoire par rapport à ça. Mais justement, on va y venir. Voilà. Ne fais pas toute l'émission dans les cinq premières minutes. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. OK, OK. Bon, mis à part ça, moi, j'aimerais bien, étant fan d'animaux nus comme toi, Sacha, et principalement d'équidés sportifs. Moi, j'aimerais bien avoir des places pour aller assister aux épreuves d'équitation, en saut d'obstacle pour les prochains Jeux Olympiques, qui se dérouleront d'ailleurs dans le sublime écrin qui est les jardins du château de Versailles. Alors, je pense que, comme beaucoup de monde, j'ai mis mon mail pour la loterie, là, machin. Ça n'a évidemment pas marché. Donc, je n'ai pas de place ou alors je n'ai pas les moyens de les acheter. Et pour terminer, en totale contradiction avec ça, je prendrai bien n'importe quel billet d'avion pour aller le plus loin possible de Paris l'été prochain, sur les mois de juillet et d'août, pour fuir l'enfer que va être les Jeux Olympiques dans la capitale. Comme je te comprends. Je vais en faire de même sur mon vélo, je pense. Je suis allé assez loin. Et toi, Benjamin ? Oui, mais concernant, je vais poursuivre mon addiction pour les bouquins photos. J'en ai déjà beaucoup. J'en ai trop, certainement beaucoup trop. Très original cette année, Benjamin ? Voilà. Oui, oui, mais ça me va. Enfin, là, il y a une rétrospective du boulot de Saul Leiter, qui est un grand photographe américain, pionnier de la photocouleur dans les années 50 à New York, que j'aime particulièrement. Il y a un livre qui vient de paraître chez Textuel au doux prix, pour ce que c'est de 69 euros, qui me fait de l'œil. Donc, celui-là, je veux bien le trouver au pied du sapin. Et pour le coup, c'est raisonnable. Autre petit cadeau raisonnable, petit clin d'œil à notre invité aussi. J'ai retenu un portrait d'Hitchcock fumant un cigare avec un oiseau qui vient se poser sur le cigare. Il se trouve que j'adore Hitchcock et j'adore les cigares. J'aime bien la photo qui est signée Philippe Halsman et qui est vendue sur le site de Magnum Photo. Donc, ce n'est plus sous la forme d'un poster. Ce n'est pas un tirage d'art. Au prix de 70 euros, ça reste accessible aussi. Tu es sage, cette année. Et puis après, dans l'hiver, un de mes rêves, c'est d'aller descendre le Yukon en canoë. Donc là, un petit billet d'avion serait le bienvenu. Et puis, de mettre mon vélo dessus pour après prendre la poudre d'escampette. On va voir. Voilà, les commandes sont passées. C'était la hôte du Papa Noël. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Cette semaine, tu évoques une exposition inédite consacrée au travail d'un photographe allemand méconnu qui a popularisé l'utilisation du format 24-36 mm dans l'entre-deux-guerres. La story vous est présentée cette semaine par Leica, fabricant d'appareils photo allemands et expert en optique et mécanique de précision depuis plus d'un siècle. Le nom de Paul Wolff ne vient pas forcément à l'esprit quand on évoque la photographie allemande. Contemporain d'August Sander, ce photographe a pourtant connu un rayonnement international dans l'entre-deux-guerres. L'historien de la photographie Gilles Mora, directeur artistique du pavillon populaire à Montpellier, consacre une exposition à son œuvre intitulée L'Homme Oleica. Paul Wolff fut en effet l'un des pionniers dans l'utilisation du format 24-36 et il joua un rôle important dans sa démocratisation. En Allemagne, c'est la photographie expérimentale, la nouvelle vision, maudit l'agis, les contre-plongées, les diagonales, le photomontage, tout ça. Et ce type-là, qui est un des premiers à utiliser le Leica, se dit « Voilà, moi, cet appareil révolutionnaire, il permet une entière liberté de mouvement, de photographie, et il va passer son temps à populariser cette esthétique-là pour les amateurs. » En fait, c'est un faux amateur, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être un amateur, mais qui est un vrai professionnel, mais qui s'adresse aux amateurs et qui leur dit « Voilà, avec ça, vous pourriez faire ceci, ceci et cela. » Et ça, c'est extraordinaire. Parce que dans les années 30, il a une réputation et surtout une audience incroyable. Donc, c'est un passeur, voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui se considère comme un artiste, c'est quelqu'un qui se considère comme, montrant aux autres, notamment l'amateur, encore une fois, ce qu'on peut faire avec un petit format. Son livre « Mon aventure avec le Leïka », publié en 1934, s'écoule à plusieurs dizaines de milieux d'exemplaires. Au vu de la qualité indéniable de ses images publicitaires ou industrielles, on est en droit de se demander si le manque de reconnaissance de son œuvre ne serait pas dû à ses prises de position au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une hypothèse réfutée par Gilles Moura, qui reconnaît tout de même une certaine passivité de la part de cet ancien médecin militaire à cette époque. Paul Wolf n'était pas du tout quelqu'un qui appartenait au national-socialisme. Le photographe le plus facho, si j'ose dire, le plus nazi, c'était Heinrich Hoffmann, qui était le photographe d'Hitler, lui qui était un photographe de propagande. Ce n'était pas le cas de Paul Wolf. Paul Wolf, il a fait des photos aussi bien sous la République de Weimar, qui dure jusqu'en 1933, au moment où Hitler prend le pouvoir, que de 1933 à 1945. Et là, il est le témoin d'un mode de vie, alors qu'il ne condamne pas. Simplement, il constate, il photographie l'Allemagne de cette époque-là, aussi bien sous la République de Weimar que sous le Troisième Reich. Il photographie la construction des autoroutes allemandes, les traversées avec le Zeppelin, les traversées de l'Atlantique, les usines Opel. C'est un photographe formidable, notamment dans la photographie industrielle. Il est quelqu'un de remarquable. Mais simplement, il est passé sous le feu des radars. Fidèle à sa promesse d'une programmation qui fait la part belle aux oubliés, aux mal-aimés ou aux individus moins connus de l'histoire de la photographie, l'ancien directeur des rencontres de la photographie d'Arles souligne le nombre exceptionnel de tirages et de livres rassemblés pour cette exposition inédite en France. Il y aura à peu près 160 tirages d'époque, ce qui est beaucoup à partir de collections privées autrichiennes, allemandes, etc. Et il y aura surtout une multitude de livres qu'il a publiés, qu'il a produits à peu près, je crois qu'il a publiés 140 livres, qui ont tous été des best-sellers. Donc on les montre, on montre des extraits, voilà. C'est la première initiative et rétrospective de ce genre qui est en France, c'est sur Paul Wolf. Docteur Paul Wolf, l'homme au Leïka, une exposition à voir l'année prochaine au pavillon populaire à Montpellier à partir du 17 janvier jusqu'au 24 avril. Alors Sacha, toi tu es ambassadeur Leïka, mais ta relation à la marque va un peu plus loin que ça, évidemment, puisqu'il y a une histoire familiale très forte liée à cette marque et à ces appareils. Ma grand-mère m'a toujours raconté des histoires, et en particulier une histoire qui est revenue régulièrement, qui est, donc on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les soviétiques ont libéré Budapest. On a demandé aux Juifs, parce que nous sommes Juifs, de remonter l'usine familiale. Et puis un matin, ma grand-mère et mon grand-père vont à l'usine et ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus une machine. Tout a été enlevé. Donc ils font des recherches, c'est un peu une catastrophe. Et ils s'aperçoivent que toutes ces machines, donc ma famille avait une usine de textiles, que toutes ces machines étaient retournées sur, enfin étaient parties sur des bateaux qui devaient partir pour la Russie. Donc c'était une grosse panique. Et assez rapidement, mon grand-père et ma grand-mère ont invité des officiers soviétiques à déjeuner. Et à la fin du déjeuner, mon grand-père a identifié un des officiers, l'a emmené dans son bureau à l'écart, et il a sorti son laïka. Et donc il y a une histoire de vœux qui lui est offert son laïka. Et que le lendemain matin, non seulement les machines étaient revenues dans l'usine, mais en plus elles étaient en état de fonctionner. Et donc il a sauvé cette usine qui était vraiment tout pour la famille. Il a sauvé, et pour les ouvriers, enfin pour tout le monde. À Budapest, il y a même un musée qui s'appelle Goldberger. Et donc grâce à cet appareil. Donc moi j'ai cette histoire-là depuis toujours. Et donc quand j'ai contacté laïka, en leur disant, écoutez vraiment, je suis fan de votre marque depuis vraiment très longtemps. Et puis ça date même d'avant que je sois né. Et que je leur ai raconté cette histoire, ça les a fait marrer. Et puis ils se sont dit, tiens, c'est une vraie histoire. Et je pense que cet appareil, au-delà d'être cher et beau, et c'est un appareil incroyable. Je dis ça parce que je suis très, très bien payé par eux. En fait, je vis grâce à l'aïka. Aujourd'hui, ils m'ont acheté une maison. Enfin, j'attends un bateau. Ils sont très généreux. Voilà, pour Noël. Je voulais commander un Apo, en fait. Je pense qu'Apo, c'était mieux qu'un 4, parce que je l'ai déjà. Mais la Porsche aussi. Donc c'est pour ça que je vais dire tout ça. Je comprends. Non, c'est une marque incroyable avec des optiques qui sont vraiment, vraiment, vraiment dingues. Moi, j'ai les mêmes optiques depuis des années. Et voilà. Et donc, à l'époque, c'était déjà des appareils qui avaient une énorme valeur. Donc pour un officier russe, de recevoir un Aïka, ça valait une usine entière, ce qui n'est pas peu de dire. Et c'était avant les Laïka M ? Parce que les Laïka M, c'est sorti en 54, je crois. Non, c'était avant. Il y avait d'autres lettres. C'était l'Aïka A. C'était A, B, C, D. Et puis après, moi, quand nous, on est arrivés, parce que nous, on est un peu plus vieux, on a eu... Oui, oui, ce n'était pas un M. Alors, on a discuté avec l'équipe Laïka et chacun s'est dit, tiens, alors ça devait être... J'avoue que je ne me souviens pas du nom, mais ça, c'était un des premiers Laïka. Bon, parfait. Merci, Benjamin, pour nous avoir fait découvrir cette exposition et ce photographe méconnu qui a popularisé, donc finalement, l'utilisation du 35 mm, du 24-36 mm Laïka en Allemagne à l'entre-deux-guerres. Je vous propose qu'on fasse une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu, car ça n'a pas encore commencé avec le photographe Sacha Golberger. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Magnifique ce boîtier, il ne ressemble à aucun autre. C'est quoi ? C'est un Laïka M, plus précisément un M11. C'est un appareil photo à viseur télémétrique, hyper discret et robuste, avec lequel tu apprends à ralentir, à voir. Son design est vraiment intemporel. C'est un boîtier numérique ou argentique ? Je te comprends, c'est difficile de le savoir au premier regard, mais celui-ci est numérique, avec un véritable viseur optique ouvert sur le monde et un capteur à triple définition 60, 36 et 18 millions de pixels. Et pourquoi Leïka M d'ailleurs ? Le M, pour magique, mystique, minimaliste. C'est un moment, une mélodie, un mood. En plus, c'est de la belle mécanique, assemblée à la main en Allemagne. T'es inspiré, un vrai poète ! C'est Laïka qui m'inspire. Tu sais, la marque mythique allemande, c'est l'essence même de la photographie. À la fois mon meilleur ami, un véritable outil de travail et un objet indémodable. Si vous ne connaissez pas l'univers du Leïka M, rendez-vous dans un Leïka Store ou chez nos revendeurs agréés pour une expérience unique. Plus d'infos sur le site leca-caméra.com Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Sacha Golberger pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Sacha, tu le soulignes très régulièrement, même si à la fin, c'est ton nom qui figure en crédit de tes images, tu travailles en équipe. Parmi les nombreuses personnes qui peuplent ton entourage, Ben Simon est celui qui te conseille de près ou de loin sur tous tes projets. Il nous explique en quoi consiste son rôle d'homme orchestre. De la première idée à la conception, passant par la fabrication des images, je suis là quasiment à tous les stades avec lui. Et alors bon, bien souvent, les bonnes idées, c'est lui qui les a. c'est ce qu'il faut dire quand même. Mais on arrive à trouver des idées en travaillant ensemble. On fait beaucoup de brainstorms par téléphone depuis le Covid. En tout cas, on a appris à travailler beaucoup à distance. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Parce que, voilà, on a une habitude de travail qui est assez bien calée maintenant. et voilà, on peut travailler comme ça pendant des heures juste en discutant, en fait. Voilà, et ensuite, tout ce qui est habillage artistique de ces séries, je fais les logos de ces séries, éventuellement les légendes, tout ce qui va avec et toute la direction artistique qui va autour de la charte qu'on dédie à une série. Plus, j'avoue que j'ai un petit rôle aussi parfois de conseiller technique à cause de mes petites compétences en informatique. Après, j'ai un regard aussi. Moi, je viens du théâtre. Je fais toujours du théâtre. C'est ce qui m'a constitué. Et donc, sur les shoots, je regarde surtout les regards, les sourires, les inflexions de sourcils, voilà, tout ce qui met beaucoup, beaucoup le regard, en fait, tout ce qui me fait dire d'une photo qu'elle peut être vraiment magnifique ou pas. Je pense que ça dépend bien souvent aussi d'un jeu d'acteur, carrément. Je pense que dans toutes les photos qu'on fait, de toute façon, il y a tellement de rôles possibles, d'interprétations possibles. à chaque fois qu'on est sur une série, à part, évidemment, les séries un peu abstraites, comme « C'est bientôt hier » où là, on est sur quelque chose de tout à fait différent, mais dès qu'on met en scène, on est bien sûr confronté à des problèmes d'action, d'intention, d'acteur, en tout cas. Alors, même si on est sur des images arrêtées, évidemment, il n'y a pas de mouvements et pas de cohérence à trouver dans le temps, mais même quand on ne capture qu'un seul frêle moment comme ça, j'ai l'impression qu'on capture aussi l'âme des gens et ce qu'ils ressentent au moment où on les shoot et au moment où ça fait clic. Ce qui est très rassurant, finalement, dans le témoignage de Ben, c'est qu'il nous confirme que les bonnes idées, c'est toi qui les as. C'est quand même un bon point de départ. Blague à part, on sent quand même qu'il y a une forte complicité entre vous deux. Vous vous êtes rencontrés comment ? Vous savez, je crois que moi, je ne travaille qu'en famille. Mon équipe, c'est comme une espèce de grande famille et Ben est un élément primordial de cette famille. On s'est rencontrés parce que c'était un chef d'entreprise qui voulait me faire bosser sur un sujet. Il m'a dit j'ai un graphiste qui est vachement bien. À l'époque, tout le monde était graphiste. Les gens découvraient Illustrator. Moi, j'avais été directeur artistique et il me dit il faut que je te présente un type qui s'appelle Ben Ben Simon. Je me suis dit waouh, c'est encore un type qui a découvert le graphisme il y a 15 jours avec Illustrator. Je suis arrivé chez Ben et Ben m'a montré les propositions qu'il a faites pour ce chef d'entreprise pour cette boîte et chaque truc qu'il faisait c'était dingue. Je me suis dit waouh. Et donc en partant j'ai dit écoutez, je pense qu'un jour on travaillera ensemble. Ça c'était il y a 10-15 ans. Et puis je lui ai fait faire mon premier bouquin qui s'appelait Mamika, Grande Petite Grand-Mère. Je n'avais pas envie de faire le DADR. Je trouvais que ça était trop pour moi. Il y avait trop d'investissements et donc on a fait ce bouquin et c'est pareil quand j'ai commencé je me suis dit il ne va pas y arriver ça va être compliqué et le bouquin est dingue on s'est éclaté et puis aujourd'hui c'est le parrain de mon fils et effectivement il a tout ce qu'il raconte plus au-delà c'est-à-dire que On n'a pas tout diffusé on a un long échange avec lui parce qu'il s'exprime formidablement bien pour aller écouter des heures mais il a mis mille casquettes en fait c'est un mec vraiment impressionnant Il est dément il est dément parce que c'est un cerveau et donc il est très bon pour tout ce qui est l'écriture en fait on partage beaucoup de choses ensemble et en général quand on fait l'éditing je ne fais pas un editing sans lui parfois il y a des scènes qui sont assez marrantes le mec est capable de regarder une meuf à poils de dos et dire je sens qu'elle est possédée par le personnage regarde son sourire elle est de dos oui mais moi je sais voilà et donc en fait on rigole beaucoup et je pense que c'est très important on rigole beaucoup et en fait tout il n'y a pas un boulot que je fasse dans lequel il ne fait pas partie je l'impose absolument partout et il met en valeur notre travail parce que je pourrais dire mon travail mais c'est notre travail et puis pour les idées en fait j'ai été élevé dans la pub donc on est deux et on se parle et puis on trouve et puis il y en a qui a une bonne idée l'autre qui en a une mauvaise et puis avec la mauvaise on en trouve une bonne donc je fais ces échanges de ping-pong avec lui donc il n'y a pas quasiment pas un jour où on n'est pas ensemble alors effectivement aujourd'hui aujourd'hui un peu plus par on utilise la technologie ce qui est assez pratique aussi mais voilà et c'est dément parce que parce qu'il il est toujours là et que c'est un je pense que dans la photographie en tout cas dans celle que moi je fais qui est très différente de celle de enfin de beaucoup de gens on a besoin d'avoir autour de soi des gens qui vont mettre en valeur le travail et amener des choses je ne suis pas capable de tout faire tout seul et donc je ne suis ni maquilleur ni coiffeur ni styliste donc c'est mon équipe qui est une très grosse équipe qui chacun veut amener une petite une petite pièce à l'édifice et j'espère en général moi je travaille pour tous ces gens pour toute mon équipe et pour organiser toute cette équipe quand tu parlais d'écriture à quel point vous préparez les choses en amont avec Ben avant un sujet et quelle va être peut-être aussi la part de repérage par rapport à tout ce que tu envisages de faire alors en réalité on peut mettre un an avant de faire une série tu vois enfin on a cité quelques séries là mais il y a des séries il y a un ou deux ans de préparation souvent ce qui se passe c'est que j'arrive avec je vais voir Ben et je lui dis putain j'ai une idée je lui sors un truc complètement débile et puis et puis là on commence à développer le truc et mais une idée en soi ça suffit pas donc derrière comme c'est des mises en scène il faut des décors alors jusqu'à la dernière série que je l'ai faite qui s'appelle quand on travaille on a un premier titre qui nous permet de faire des documents que je fais avec Ben pour montrer le projet pour convaincre les gens comme soit des collectionneurs soit des artistes soit des pour de participer à cette série de photos et puis après quand on a fini les photos on cherche un titre définitif et là le titre ça s'appelle The Lady Doesn't Vanish en référence au film d'Hitchcock et il y a un petit sous-titre qui s'appelle Hitchcock as a Feminist et donc je ne sais plus du tout ce que je disais mais que la vie est belle les repérages alors pour les repérages voilà donc au lieu surtout les décors alors en fait si tu veux quand tu écris une histoire en fait on se dit voilà la situation ça va être ça voilà ce qu'on veut raconter maintenant où est-ce qu'on va faire ça et comme jusqu'à Hitchcock je n'avais pas les moyens de fabriquer des décors j'allais sur des décors existants et donc le principe c'est que en gros je fais du repérage je pars avec un ou plusieurs appareils avec plusieurs optiques je fais des c'est presque là que se fait la photo je shoot différents axes et je reviens au bureau avec ces différentes images et avec ça on va tout construire c'est-à-dire qu'avec Ben on va commencer à se dire tiens voilà l'histoire c'est ça la fille sera là le type sera ici il va se passer ici ça et puis une fois qu'on est mis d'accord on commence à faire un document en écrivant ça ensuite je vais voir le styliste la directrice de casting en lui disant j'ai besoin d'une fille comme ci d'un mec comme ça machin on fait la recherche une fois qu'on a le casting avec la photo et le casting on va aller voir le styliste et là il va donc c'est Thierry c'est toujours le même Thierry Fortin qui est un type exceptionnel Thierry t'as dit non ? il n'y a pas même si t'as interviewé c'est con parce que alors Thierry je peux vous faire Thierry c'est assez formidable et on écoute Thierry et en fait Thierry va trouver les vêtements qui vont aller avec l'histoire et qui vont aller avec le décor parce que dans nos images j'essaye d'avoir une vraie cohérence entre entre les personnages et ce qu'on voit pour qu'on se dise pas qu'ils ont été collés là par hasard voilà rien n'est fait par hasard d'ailleurs on peut citer la maison Louis Carré qui est incroyable dans la série Meet My Mom par exemple donc c'est le lieu qui inspire la série ou alors c'est plutôt les références un peu Mad Men un peu comme ça qui vont découler plutôt sur le lieu alors Meet My Mom en fait ma mère elle est seule et donc je me suis dit il faut que je fasse un truc pour que ma mère rencontre des gens parce que je vais pas continuer à l'avoir sur le dos là pendant longtemps oui parce que pour les gens visualisent c'est des personnes qui portent leurs parents leurs parents sur le dos littéralement sur le dos voilà et donc je me suis dit il faut qu'on va on va faire des soirées dans lesquelles chacun va amener son père ou sa mère et puis au théâtre ils vont s'éclater ils vont se rencontrer comme ça nous on sera et puis suite à ça cette idée géniale que je n'ai pas développée mais qui est une bonne idée je trouve qu'on devrait faire ça on devrait faire des soirées Leica Meet My Mom Gaël Leica M Leica M avec un cœur et donc on s'est dit justement avec Ben on s'est dit tiens montons une série qui soit un peu esthétique et l'idée c'était qu'effectivement si tu mets des gens avec leurs parents enfin qui ont leurs parents sur le dos dans un univers contemporain c'est très lourd déjà la série elle pèse son poids comme les parents en fait et donc on a cherché effectivement comme tu dis alors moi mes références étaient Hopper Edouard Hopper pas Denis non Denis c'est une bonne référence c'est bien aussi mais c'est différent Denis Hopper c'est lui qui a fait le studio de Extra Nots Sauterrestres de la série Extra Nots Sauterrestres il a monté ce studio et il s'en est servi pour une série Z voilà je digresse donc Edouard Hopper et effectivement Hopper je suis très fan d'Hopper donc je cherchais des décors à la Hopper et puis les repéreurs avec qui je travaille m'ont dit tiens il y a la maison Louis Carré qui est juste Alvaralto qui est dingue et donc quand on a vu ça on a été faire un repérage on a loué la maison pendant plusieurs jours et effectivement on a fait des photos tout autour de la maison à l'intérieur de la maison et en éclairant à la manière de Hopper donc moi je suis arrivé avec le repérage exactement ce que je vous ai dit et puis pas mal de références de peinture parce que Hopper est très présent dans mon boulot et pour la série Portrait Croisé c'est comment tu comment tu raisonne est-ce que c'est la personnalité que tu veux photographier qui t'inspire l'image et le personnage grimé ou c'est l'image finale qui te permet de trouver la personnalité qui va le mieux fiter avec alors je vais encore digresser Vas-y Portrait Croisé c'est un truc très particulier je pense que tout le monde se souvient de l'époque où on nous a expliqué qu'on n'était pas essentiel et quand on a entendu ça donc c'était pendant le Covid on s'est dit avec Ben et puis les gens avec qui je travaille c'est-à-dire des coiffeurs des maquilleurs des stylistes des décorateurs on s'est dit waouh mais comment ça on n'est pas essentiel enfin si si on est essentiel et donc j'ai décidé de monter avec mon équipe et puis les artistes que je connaissais donc il y avait Pierre et Richard il y avait quelques artistes comme ça et je leur ai dit voilà on n'est pas essentiel est-ce que vous voulez qu'on fasse une série sur la culture non essentielle et tout le monde a dit oui et donc on est parti sur quelques jours de shooting on a fait des photos argentiques noir et blanc et puis et puis je me suis dit waouh c'est quand même c'était un gros sujet parce que nous tout d'un coup ça enfin moi mon univers à moi s'effondrait mon beau-père était chirurgien et à chaque fois il m'expliquait que pour arriver à opérer et sauver des vies il avait besoin de la culture donc la culture voilà ça nourrit c'est quelque chose pour moi qui est non seulement essentiel mais elle est essentielle à la vie et voilà et donc on a fait cette série j'ai été voir Culture 1 et je leur ai dit vous n'êtes pas essentiel puisque distributeur de culture alors que la première chose que les gens ont fait pendant le Covid c'est quand même d'aller acheter des bouquins et d'écouter de la musique il n'y avait rien de cohérent dans tout ça donc j'ai été les voir et je leur ai proposé ce projet et suite à ça on a fait Portrait Croisé alors après le fonctionnement il est l'idée de Portrait Croisé c'est non essentiel c'est on prend des gens de la culture d'aujourd'hui qu'on va mélanger avec des gens de la culture d'hier les classiques parfois on se permet de prendre des oeuvres qu'on ne connait pas forcément on en parle toujours en se disant mais qui connait ça justement il est peut-être temps d'en parler et en général quand on fait alors nos recherches elles sont je travaille en équipe donc là c'est plus la garde rapprochée c'est plus seulement Ben c'est tout le reste de l'équipe on fait des grosses sessions de travail et en gros Cultura nous propose par le biais de notre productrice nous propose des artistes que déjà qu'on aime c'est-à-dire que moi je ne prends pas de gens que je n'aime pas je ne sais pas photographier les gens que je n'aime pas et puis à partir du moment où on se met d'accord sur cette liste on bosse alors parfois il y a des artistes moi je les ai souvent au téléphone qui te disent j'ai toujours rêvé d'être et puis c'est bien Jean-Paul Rouve a toujours rêvé d'être Rasputin alors Jean-Paul Rouve a toujours été en train de lire tu vois de lire justement plusieurs livres sur Rasputin et il m'a dit je suis à fond sur Rasputin le personnage m'intéresse vraiment est-ce que ça t'intéresserait de faire un portrait de Rasputin et nous on avait déjà pour d'autres artistes évoqué mon équipe quand je dis nous c'est toute l'équipe on avait évoqué Rasputin et je savais exactement quel portrait je voulais faire je lui ai dit écoute je t'envoie un portrait dis-moi si ce portrait conviendrait et on était d'accord sur le portrait donc parfois il y a ça et puis parfois c'est l'inverse c'est-à-dire qu'ils disent on vous fait confiance faites-nous des propositions et puis parfois aussi ils nous proposent des choses qui ne marchent pas parce que le personnage n'est pas assez emblématique et que ça ne suffit pas voilà on m'a proposé Simone Veil enfin Simone Veil qu'est-ce qui fait que Simone Veil est reconnaissable ? rien et ça ne suffit pas de faire une coupe d'époque et une tenue d'époque donc on essaye quand même d'avoir des choses alors que Pierre Richard en spermatozoïde ça marche bien quoi en hommage à Woody Allen tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais vouloir le demander un des titres de film les plus longs d'histoire du cinéma ouais alors Pierre bon Pierre j'ai une histoire particulière j'ai fait pas mal de portraits avec lui j'ai fait une série qui n'est pas encore qui n'a jamais encore été montrée qui s'appelle Louis 114 qui est le futur de Louis XIV imaginé par Louis XIV et ses contemporains et il jouait le cardinal de Mazarin il y avait Mathieu Chédid aussi qui était dedans qui faisait Lully et quand j'ai fait Non Essentiel il m'a fait le bon du bon, la brute et le truand il m'a dit j'adorerais être Clint Eastwood le portrait il est vraiment chouette avec le poncho ouais poncho et puis c'est là où le mec est dingue c'est comme Berléans c'est un acteur en trois minutes il avait le regard la machin il n'y a rien à faire c'est un bonheur et donc là je suis revenu vers lui en lui disant viens on fait un portrait croisé il m'a dit ok mais il était crevé j'ai pas le temps je te donne 30 minutes j'ai dit putain 30 minutes c'est pas beaucoup 30 minutes pour faire un portrait alors ok on prépare tout avant etc mais 30 minutes j'ai dit ok Pierre moi je dis toujours oui de toute façon oui oui Pierre bien sûr 30 minutes c'est beaucoup 30 minutes si tu veux je te donne en 15 minutes en fait et donc il fallait un truc qui soit tu vois facile à porter dans lequel il n'y a pas de coiffure pas trop de maquillage et donc je lui dis écoute tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe en plus il avait mal à la jambe donc il ne pouvait pas rester trop debout et puis il a dit oui il a dit oui avec enthousiasme le portrait a duré 30 minutes et on s'est éclaté et évidemment en fait de reprendre tu vois enfin moi ce film c'est un de mes films cultes ça et puis le le petit passage aussi bon là-bas avec la chèvre tu vois où il tombe amoureux du mouton pardon on le sent quand même bien dans tout ce que tu nous racontes là parce que tout est très préparé très maîtrisé très anticipé travail d'équipe évidemment il y a quand même un peu d'impro au moment de la prise de vue de ton côté ou no way alors il y a ça dépend sur portrait croisé il n'y en a pas parce que on est en train de refaire quelque chose qui existe déjà et que l'idée c'est de se rapprocher au maximum donc on n'est pas dans de l'impro après toutes les autres séries il y a une énorme part d'impro c'est à dire que moi je contrôle tout avec l'équipe on met tout le monde en position et après il y a le jeu de l'acteur et ça c'est la magie de l'acteur c'est à dire qu'il va amener comme le maquilleur va amener un petit truc la maquilleuse ou le styliste l'acteur va ramener son attitude le truc qui va faire que d'une idée qu'on avait ça va faire une très bonne image ou une bonne image et c'est très important maintenant je vous dis excepté un portrait croisé parce que ça c'est pas le jeu et puis après on va jusqu'à une série qui n'a pas encore été dévoilée mais qui s'appelle C'est bientôt hier qui est une série que je shoot depuis 3 ans et que je suis encore en train de shooter où là effectivement on est dans le mouvement et dans des choses très et là en fait ce n'est quasiment que de l'impro mais voilà la part d'impro existe mais elle est finale parce que là on parlait de Pierre Richard qui est quand même un acteur plutôt expressif dans certains de ses films or sur tes portraits de manière générale les personnages sont très peu expressifs est-ce que ça c'est volontaire ou tu leur dis ne souriez pas ne grimacez pas alors jusqu'à maintenant puisque le travail heureusement évolue depuis au fur et à mesure des années c'est vrai que ma référence quand je parlais de Hopper moi ce que j'aime dans les tableaux de Hopper c'est que quand tu regardes les personnages il n'y a pas d'expression et après c'est à la personne qui regarde le tableau de se projeter dans ce qu'il a envie c'est un peu comme un psy tu sais il est derrière et tu ne sais pas ce qu'il pense et c'est toi qui va te dire tiens là il se fout de ma gueule ou il est en train de pleurer là c'est pareil en photo je trouve que je trouvais en tout cas maintenant j'ai un petit peu évolué mais que le fait d'avoir des gens figés ça te permet d'essayer d'imaginer ce qui se passait un peu avant ou un peu après et c'est très bon maintenant récemment je commence à être un peu plus dans le mouvement et dans l'action et donc c'est vrai que la série sur Hitchcock elle est beaucoup plus expressive et que même ta grand-mère en pleine action en train de voler elle avait toujours le visage plutôt alors ma grand-mère je la briefais je lui disais imagine que tu es un baron regardez les vidéos sur ton compte Insta où on l'entend parler de ta grand-mère avec très belle imitation je fais très bien je fais très bien Mamika alors Mamika elle est quand même assez expressive Mamika c'est incroyable parce que je sais pas j'ai dû faire 5 ou 10 000 photos avec elle l'expressif dans le regard je trouve mais les traits sont souvent très c'est sûrement une bonne direction non 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 écoute en tout cas à chaque fois je trouvais qu'elle a amené quelque chose de différent mais c'est vrai que en tout cas en ce qui concerne ma grand-mère on essayait d'être le plus possible décalé dans les attitudes et sérieux enfin décalé dans la situation et sérieux dans les attitudes de manière à ne pas rentrer dans le burlesque c'est ça la ligne je voulais absolument qu'à aucun moment elle ne soit ridicule donc c'est vrai que je l'ai foutue dans des tenues absolument improbables et à chaque fois elle avait toujours cette espèce de tête haute et ce regard très digne et je trouve que ça a amené alors moi je viens d'Europe centrale et mon humour il est particulier et un peu comme Berléans Berléans il fait des vannes il te balance des trucs il n'y a pas un sourire et j'aime ça sans rire et j'ai l'impression que quand tu commences à te marrer à tes blagues c'est que ta blague elle est foirée et donc dans les photos c'était pareil je me suis dit si on en fait trop en fait on sentira plus la subtilité de l'humour alors on le comprend tu conçois tes séries dans des univers très travaillés peu de choses sont laissées au hasard et tu vas même jusqu'à créer des objets pour les intégrer dans tes compositions Alain Roussel Model Maker réalise toutes sortes d'objets pour le théâtre le cinéma et la publicité il nous raconte la conception d'un Mickey selon l'ancienne charte graphique de Disney en train de faire un selfie avec un role et flex une commande très précise de ta part je connaissais Sacha déjà de nom et de réputation et je voyais assez bien ce qu'il faisait et puis il y a eu quelques touches et discussions avant de faire ce Mickey qui était vraiment notre première collaboration c'est son agent d'abord qui m'avait contacté et puis après il m'a appelé il me dit il faut que ce soit vraiment le Mickey des origines alors d'accord je me suis documenté effectivement le Mickey pour peu qu'on s'y intéresse ça a beaucoup évolué le graphisme a beaucoup changé il y a des choses qui sentent une époque très révolue et donc il voulait vraiment un truc un Mickey ancien patiné etc donc il m'a dit ben voilà je veux ça je veux qu'il soit bien patiné qu'il ait vécu et tout ça et il fait un selfie alors donc moi je ne savais pas trop bien au niveau sculpture parce que le Mickey n'est pas très grand il fait un petit mètre on va dire de haut donc il tient un relais flex qui est assez gros le relais flex donc il fallait trouver la juste position il a des doigts spéciaux Mickey donc on a discuté un petit peu de ça il m'a dit et puis après j'ai un petit peu dessiné je me débrouille pas mal en dessin donc j'ai un peu dessiné il a vu des trucs ouais ça ça et puis après je suis parti la sculpture c'est des boulots qui ont l'air de rien comme ça Mickey c'est des choses qui sont très connues et très repérées et en plus les chartes graphiques sont très précises donc c'est pas évident à faire d'avoir un personnage qui soit vraiment surtout la tête qui soit vraiment qui soit bien collé quoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté finalement en fait on comprend évidemment que tu avais l'autorisation de Disney pour faire cette reproduction et réaliser cette image c'était comment le selfie Mickey en plus franchement faire un selfie avec des gros doigts sur un role effect c'est pas naturel Disney vient me voir et il me dit écoutez on aimerait c'est les 90 ans de Mickey est-ce que vous pourriez nous faire en gros un portrait trouver une idée c'est une agence de pub qui vient me voir et on aimerait un artiste pouvoir communiquer dessus qu'il ne soit pas que un photographe de pub mais qu'il fasse aussi d'autres choses et donc je bosse et puis je propose comme c'est les 90 ans je propose un Mickey d'il y a 90 ans en train de se shooter avec un selfie alors ça c'est pas avec un role et flex d'il y a 90 ans et je propose de faire une solarisation à la Maneray comme il y a 90 ans les mecs me disent génial on y va j'appelle Alain je découvre Alain et effectivement c'est pas si simple parce que alors Alain est sculpteur c'est magique moi je l'ai toujours le Mickey à la maison il est sublime mais il te pose des questions il y a une queue pas de queue quelle attitude quel truc bon et le Mickey est vraiment 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 dingue et puis et puis au moment de faire la photo il y a mon agent qui m'appelle et qui me dit on a un petit problème en fait Disney ils sont tombés sur une photo de cul que t'aurais faite avec Blanche Neige et des nains je lui dis oui oui c'est la série c'est la série Secret Eden tu sais oui alors ça peut peut-être que ça va leur poser un problème je dis écoute mais non tous les artistes tu vois ils veulent un artiste on a tous fait des trucs un peu décalés il y a toujours un peu de cul bon autant vous dire que c'est pas passé c'est à dire que le lendemain elle m'a rappelé en me disant voilà en fait ça passe pas du tout ils ont peur que les médias communiquent sur cette photo ils avaient plus ou moins raison donc la photo est annulée donc moi j'ai appelé Alain je lui ai dit écoute on fait cette photo Alain a été payé quand même alors c'est moi qui l'ai payé ok c'est pas les cas non non j'étais pas ambassadeur on les flex on les flex et puis on a fait la photo la photo elle a été exposée avec la galerie Baudouin-Lebon l'année dernière à Paris Photo et donc j'ai pour la première fois j'avais jamais fait ça on a fait une solarisation qui est quand même aussi ça c'est un donc on a shooté en film et c'est un sacré bordel mais l'image est dingue elle est chouette et c'était une belle et c'est une belle rencontre parce que depuis on travaille avec Alain il m'a fait tous les objets de Louis 114 donc ça veut dire qu'on a réinventé Man Justice il m'a fait un D2 R2 version Louis XIV enfin voilà le mec est un attends ça ressemble à quoi un R2 D2 version Louis XIV alors comme il te dit le mec te dit je taquine un peu en dessin en fait le mec te fait des aquarelles à tomber par terre oui c'est comme Ben Ben Simon c'est à peu près ça ouais 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 c'est comme moi en Gravel quoi exactement c'est pareil exactement c'est ça et donc alors c'est comment c'est en bois il y a un espèce de dôme sur lequel il a peint à la main le fond qui est un fond peint fond peint avec des nuages juste comme ça écoute l'objet est dingue j'espère l'exposer assez rapidement donc voilà on est sur le coup et donc voilà Alain et donc dans parfois aussi il me fait pour pour Portrait Croisé il me fait des objets enfin dès que j'ai des c'est lui qui m'a fait les navettes spatiales pour Extranautes Sauterrestres enfin il est partie prenante dans dans mes productions et tout ça c'est ton univers comment tu le décrirais cet univers c'est pas facile c'est un mélange de pop et de finalement de culture de peinture de référence à la renaissance à l'ère flamande etc en termes de lumière en termes de décor c'est pas facile à saisir tout ça j'ai eu de la chance quand j'étais petit d'avoir une mère qui m'emmenait beaucoup au musée et un père qui me faisait voir beaucoup de films donc en fait j'ai été baigné dans toutes sortes de choses et c'est vrai que quand je travaille je récupère des références un peu partout donc comme tu dis parfois peinture beaucoup de cinéma parfois un mélange entre les deux donc les super héros c'est ça c'est une espèce de croisement et surtout avec un fond derrière parce qu'on peut avoir l'impression comme ça que ça reste juste esthétique mais il y a toujours une histoire sauf que je ne clame pas forcément les histoires que je veux raconter je pense que c'est à chacun d'aller les chercher c'est comme les gens qui vous racontent leur vie parfois c'est bien d'ailleurs poser des questions il y a de l'esthétique évidemment dans ton travail mais ça raconte aussi des choses c'est quoi les messages s'il y en a que tu veux faire passer avec tes images ou tes séries d'images alors j'ai l'impression que chaque série va nous raconter un truc un peu différent en tout cas il y a un truc général sur la différence sur être différent et sur le mélange et je trouve que et c'est chez nous très culturel parce que d'un côté j'ai une mère juive d'Europe centrale qui est très euphorique et très rigolote et une grand-mère aussi qui était très excentrique et puis de l'autre côté du côté de mon père on est français un normand un peu plus classique fabriquer du fromage c'est ça ouais ouais donc ça fait un bon contraste tu vois c'est pas mal exactement mon grand-père était fromager et fermier aussi donc voilà c'est deux donc j'essaye de parler de ça et puis après la dernière série sur Hitchcock c'est un questionnement sur le féminisme à travers le prisme des films d'Hitchcock par exemple Secret Eden c'est toute une série sur l'érotisme et sur l'imagination c'est à dire que c'est des photos si vous les regardez qui sont prises au même endroit avec une lumière différente et si on les superpose et bien ça raconte une autre histoire qui peut être érotique un peu moins suggérée exactement mais c'est toujours l'imagination qui doit faire le travail je pense que ma grand-mère c'était 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 un sujet particulier bon alors elle a été zone test pendant des années déjà mais surtout c'est que j'avais envie qu'on parle de la vieillesse autrement c'est à dire que tout ce que je voyais à l'époque c'était du noir et blanc avec des gens dans des maisons de retraite qui se faisaient caca dessus et moi je me suis dit mais c'est pas ça que je vois en fait pardon de t'interrompre mais on parle de ta de ta grand-mère depuis le début rappelons qu'elle est elle est décédée à l'âge de 102 ans quand même et que t'as commencé des séries avec elle à un âge 85 bien entamé voilà et on la voit dans des tenues hyper moulantes de super-héros avec son chien d'ailleurs très souvent je me suis éclaté avec elle écoute quand on a commencé elle commençait à perdre la tête un peu à avoir des problèmes de mémoire et on a décidé de mettre ça en avant et en valeur donc le décalage de montrer de rester dans l'humour et et puis on a fait une série puis après il y a un magazine à l'époque c'était le magazine Wild qui m'a dit on adorerait faire une série de mode avec votre grand-mère c'était Marie qui m'avait demandé de faire de faire cette série et puis on m'a proposé des expos des choses comme ça et donc à chaque fois je me disais ça y est c'est bon j'ai fait une série avec ma grand-mère j'en ai fait deux on va s'arrêter puis au bout d'un mois elle venait me voir elle m'appelait elle me disait mon chéri on peut faire encore des photos je me disais ok mamie si tu veux et on recommençait pour un tour et on a fait ça comme ça pendant 20 ans non 15 ans et la dernière photo que j'ai faite d'elle alors l'avant-dernière c'était elle jouait la reine mère dans Louis 114 et la toute dernière c'était pendant le Covid on a fait une photo pour les anglais pour montrer que rester chez soi c'était ça être des super-héros et donc on l'a sortie avec son élévateur on l'a habillée en superman je l'ai collée dans un fauteuil à partir du moment elle parlait à peine elle était tout juste et elle dormait et j'ai dit mamie on va faire des photos elle a ouvert l'oeil elle a dit on va faire des photos elle a posé pendant 30 minutes mais incroyable c'est-à-dire que Lina m'accompagne la regardait elle m'a dit mais je l'ai jamais vue comme ça je lui disais elle lève un peu le bras et puis à un moment je lui ai dit c'est bon on a la photo elle s'est rendormie on l'a resoulevée elle s'est endormie dans son truc et on l'a déshabillée pendant qu'elle dormait et on l'a remis dans son lit et c'était notre dernière photo t'es très décomplexé Sacha et au-delà du fait que c'est très agréable je trouve t'as quand même tu as fait ce choix de mélanger ton travail artistique ta vie personnelle que ce soit dans certaines de tes séries ou même de manière très publique sur les réseaux sociaux pourquoi tu mélanges tout ça est-ce que c'est une manière d'immortaliser un peu tout ce qui t'arrive alors ma grand-mère c'est particulier je ne sais pas si tu fais référence à ma grand-mère mais ma grand-mère à un moment donné il y a 30 ans je me suis retrouvé dans la voiture et je me suis mis à pleurer je me suis dit mais avec qui je vais parler de ma grand-mère quand on ne sera plus là et j'étais très triste je me suis dit mais en fait les gens ils vont me dire ah oui elle était formidable mais personne ne saura et donc en faisant ces photos c'était une façon de partager avec tout le monde cette femme formidable après mon travail de photo est assez personnel et raconte pas mal de choses mais c'est vrai que dans les photos on peut retrouver il y a quelques photos il y a une photo de moi avec ma mère et ma grand-mère et c'est des sujets qui me touchent après sur les sites mes enfants ils ont ils ont leur Insta mais ce n'est pas le mien et puis je ne les montre pas beaucoup sur mon truc perso enfin sur mon truc de boulot c'est-à-dire sur Sacha Golberger je les montre un peu de temps en temps parce que je trouve qu'ils font partie de ma vie et que c'est mignon et qu'il y a une espèce de folklore quand même autour de mon travail les gens avec qui je travaille c'est ma famille et ma famille ils sont souvent là dans les shootings donc je trouve que c'est pas mal après est-ce qu'il faut les mettre en avant tout le temps je ne fais pas de business avec mes enfants je ne souhaitais pas ça que j'étais en train de dire non mais ça pourrait parce que hier j'ai vu un sketch sur une nana qui racontait comment elle allait mettre une influenceuse et je me suis dit est-ce que je vais jusque là bon en tout cas quand on regarde les chiffres aussi bien les budgets que le nombre de personnes qui t'entourent on réalise que chaque série c'est une grosse production on peut d'ailleurs voir de nombreux qui attestent des moyens totalement délirants que tu déploies et de l'authenticité des prises de vue du maquillage des costumes et puis de ton rôle de maître d'oeuvre chef d'orchestre terme employé par Alex Tissot qui réalise et monte quelques-unes de ces vidéos à l'ère de l'intelligence artificielle de ChatGPT et d'autres applications pour la retouche d'images automatiques il sait faire des images lui-même il veut qu'on prouve par le making of que tout a été fait manuellement en fait d'où cette équipe d'artisans d'artistes dont il s'entoure il est vraiment à l'écoute de toute son équipe parce que c'est un maître d'oeuvre qui sait exactement où il veut aller et il tire chacun dans la bonne direction au millimètre près il ajuste en fait il ajuste son équipe en fait il est là pour ajuster tout le monde j'ai l'impression l'univers de Sacha je dirais qu'il est assez onirique parce qu'on part toujours dans la fiction dans du cinéma du jeu vidéo et à la fois ça touche au rêve à l'illusoire un petit peu au rêve d'enfant qu'on a gardé de ses personnages les making-offs c'est certificat d'authenticité conformité non fait avec une IA ou pourquoi tu fais ces making-offs ? c'est pour mettre en avant peut-être toute ta famille d'artistes d'artisans alors l'IA c'est récent mais c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui tu vois il y a certaines séries qu'on pourrait imaginer alors il y a encore une écriture IA qui fait que moi je n'aime pas beaucoup mais en tout cas ça ouvre à des perspectives incroyables nous quand on fait extraire notre saut terrestre on part on est 35 sur place on loue un décor dans le désert et puis il y a des enfin tout est vrai en fait c'est comme un film mais c'est vrai qu'on a alors aujourd'hui j'insiste là-dessus avec mes équipes parce que j'ai envie qu'on voit que effectivement c'est humain voilà c'est de l'humain et que si on fait tout en IA il n'y aura plus de maquilleur plus de coiffeur plus de styliste plus de décorateur et moi je n'ai pas envie de ça avant je ne le faisais pas pour ça puisque ce n'était pas une menace et d'ailleurs est-ce que c'en est une on verra on verra mais de toute manière il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites en post-prod mais qui ne le sont pas non mais je trouve que il y en a qui sont de la post-prod quand même oui un gros travail de retouche quand même il y a de la 3D sur le masque d'Ironman par exemple mais ça part de quelque chose de concret alors Ironman on a fait le masque il a été fabriqué et puis le résultat final n'était pas au niveau de ce qu'on escomptait et donc on l'a fait en 3D mais surtout ce qui est important c'est que je trouve que moi je raconte des histoires et mes histoires elles sont par le biais d'une ou plusieurs images mais je trouve qu'au-delà de que moi je raconte mes images avec les photos finies je trouve que le making of permet d'en raconter une autre c'est-à-dire celui d'une histoire de gens qui travaillent et au même titre que quand on regarde un film au cinéma parfois un Star Wars on a envie de voir les coulisses je trouve que c'est intéressant de voir que voilà de montrer un peu un bon exemple Star Wars parce que les premiers autant il y avait des maquettes dans tous les sens et c'est un bonheur de regarder ça puis il y a eu toute une série dans les années 2000 où là c'était des effets spéciaux dans tous les sens et on perdait la magie de cet univers et ils sont revenus en arrière d'ailleurs et sur les derniers ils sont revenus en arrière tout à fait et voilà je trouve que c'est aussi une façon d'impliquer un peu les gens de leur raconter l'histoire d'une famille de nos joies à nos difficultés et puis du travail que c'est parce qu'on ne se rend pas toujours compte en fait tu vois une image tu peux l'imaginer mais imaginer ce qu'il y a derrière mais pas toujours donc voilà et puis sûrement chacun après en regardant les making of va y trouver un truc qui l'intéresse un peu de lumière un peu de maquillage ça me fait beaucoup penser au film de Wes Anderson ce que tu fais ou la famille Thunbaum où tu vois plein d'enchevêtrement de gens très différents qui se côtoient avec tous leurs défauts mais tu rentres dans les coulisses un petit peu du truc enfin c'est chouette Wes Anderson c'est une très bonne référence j'aime beaucoup Sacha moi j'ai une question un peu t'es pas obligé d'y répondre évidemment mais moi je me pose naturellement la question du budget de la production de ces trucs là c'est très impressionnant les moyens que tu déploies sur des séries commissionnées comme sur des séries personnelles tu fais de la photo tu fais pas du cinéma dans le cinéma il y a des producteurs il y a des financements il y a des machins comment tu fais pour monter ces super productions photos dans une époque où pour du travail commissionné les choses sont quand même moins c'est cher mieux c'est quoi alors ce que moi je fais et ce que nous on fait on peut pas le faire de façon bon marché c'est impossible et alors toutes mes séries perso je les produis une série en moyenne c'est 150 000 euros à peu près colossal donc colossal et donc après je vends des photos je vends des tirages j'ai de la chance d'avoir des collectionneurs qui me suivent et donc la vente des tirages va me permettre la plupart du temps de rentrer dans mes frais parfois ça rentre pas mais j'ai d'autres séries qui rentrent et qui vendent très bien et qui vont payer c'est comme j'ai fait un premier livre quand j'ai fait le premier livre ça s'appelait je t'aime tout simplement ça s'appelait le petit livre de je t'aime avant qu'il était débaptisé j'ai été voir mon éditeur qui s'appelait Jacques Binstock à l'époque au Seuil et puis le mec il m'a dit un truc très bien il était plusieurs à vouloir faire le livre il m'a dit on fait des livres qui rapportent de l'argent pour pouvoir en faire d'autres qui rapportent rien mais qui sont nécessaires et donc voilà moi c'est pareil c'est à dire que j'ai des séries qui rapportent beaucoup d'argent d'autres un peu moins et je trouve l'équilibre là dedans et surtout mon objectif c'est pas de parce qu'en fait tout ce que je gagne souvent je le réinjecte donc ma qualité de vie je vis pareil qu'avant mais surtout je veux avoir le choix encore de pouvoir raconter des histoires dingues avec des budgets dingues parce que je trouve que dans l'univers photographique il n'y a pas beaucoup ça on n'est pas très nombreux à faire ça mais non c'est ça qui est fou il faut lutter pour ça et donc j'essaye de vendre le plus possible pour pouvoir continuer à payer des équipes de dingue et à se dire tiens on va se faire une série avec des robots et des cow-boys aux Etats-Unis et qu'on puisse fabriquer tout ça voilà c'est un luxe et parmi tes productions en cours est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta série sur Hitchcock on en parle depuis le début mais comment ça se formalise parce que j'ai vu une ou deux images avec un grain argentique très prononcé avec quel matos tu shoots et comment tu mets ça en scène est-ce que tu il y a une image qui fait clairement allusion à la course poursuite dans la mort aux trousses très célèbre en champ de maïs avec l'avion derrière comment tu t'y prends et comment tu fais passer ce message plutôt féministe alors Hitchcock c'est vraiment un projet très particulier je vais faire une résidence une résidence d'artiste sur l'île de Bas et puis je me suis baladé sur l'île et j'ai vu les décors et je me suis dit waouh on dirait on dirait plusieurs films d'Hitchcock il y avait vraiment plein de choses et donc je suis rentré j'ai réfléchi un peu là-dessus et je me suis dit mais si ça faisait longtemps que je voulais faire un truc sur Hitchcock j'avais une image que j'avais faite dans Extra notre saut terrestre qui est une image où une des jeunes femmes vient au premier plan et elle court et quand j'avais vu cette image je me suis dit tiens c'est bien c'est bien le mouvement et ça me fait penser à l'univers des oiseaux d'Hitchcock ce serait très intéressant d'aller là-bas et donc j'ai commencé à réfléchir à cette série et puis là pour le coup Ben n'était pas là mais je me suis maté 53 films et j'ai découpé ces 53 films en me disant j'ai fait un travail qui a pris un an colossal de découpage de chaque film de choix de chaque scène et puis et donc c'est là que j'ai contacté Laïka en leur disant écoutez j'ai cette série que j'aimerais bien faire Gaël m'a immédiatement rappelé en me disant ça nous intéresse on adore ce projet et et j'avais envie de parler du féminisme alors c'est pas une série féminisme mais je me dis tiens dans notre époque moi je suis fils et petit fils de féministe je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes voilà après où est-ce que ça commence où est-ce que ça s'arrête chacun a ses limites est-ce que parfois on va pas trop loin est-ce que parfois au contraire on devrait pas aller beaucoup plus loin et donc en déformant en transformant des images iconiques qu'on connait d'Hitchcock tu vois des années 30 aux années 70 tout d'un coup ça doit nous évoquer des choses donc un baiser dans un film d'Hitchcock c'est une femme qui tombe en arrière avec un mec qui va la prendre dans ses bras si tout d'un coup on fait cette même image du film Vertigo et qu'on met une femme qui prend un homme dans ses bras un peu costaud un peu masculin et que c'est elle qui l'embrasse comme dans l'autre sens est-ce que ça va nous choquer est-ce qu'on trouve ça normal est-ce que voilà et donc cette série là elle est partie de là de ce questionnement et la chance que j'ai c'est qu'un décorateur avec lequel je travaille sur Cultura m'a dit mais si tu veux moi je te fais tes décors je dis mais je peux pas en fait j'ai pas les moyens de faire ça parce qu'il s'appelle Pascal il travaille chez Calyps et je lui ai dit je ne peux pas je n'ai pas l'argent il m'a dit c'est pas grave je te fais des prix coûtants ou raisonnables on shoot dans notre studio et donc on a fabriqué je crois 14 décors identiques à ceux des films et après on est parti avec toute l'équipe sur l'île de Bas et on a refait avec des stylistes styles déco décorateurs il y avait vraiment une espèce d'énorme équipe et t'as fait en fonction de tes films préférés parce que depuis tout petit tu regardais des en mangeant des tartines de brie c'est ça voilà monsieur a des bonnes réponses oui et puis il y a des certains que je ne connaissais pas que j'ai redécouvert je connaissais les plus importants mais il y en a des voilà et je les ai tous redécouverts avec plaisir donc je me suis dit si cette série permet à tout le monde de se questionner sur notre rapport et notre égalité et à faire bouger un peu les choses et en plus à donner à certaines personnes envie d'aller voir des films d'Hitcock putain j'ai réussi alors tu parlais de matériel quand j'enchaîne là-dessus donc quand j'ai contacté l'Aika j'ai dit je voudrais faire ça ils m'ont dit waouh mais nous on n'a pas vos moyens on ne peut pas vous produire votre truc mais bon on aimerait beaucoup travailler avec vous donc ils m'ont passé quelques appareils et j'ai travaillé en argentique et en numérique je voulais un peu des deux pour vous dire la vérité j'ai tout doublé en fait j'ai tout shooté donc j'avais un G et j'avais un M6 et un MP et puis j'avais deux M11 et donc je n'avais pas le monochrome à l'époque maintenant je l'ai ça y est et donc on shootait tout et puis après moi j'ai comparé les images j'ai choisi alors il y a des images qui marchent très très bien en numérique mais vraiment bien et puis j'ai des choses à changer dessus c'est vachement bien et puis l'argentique mais ça l'Aika argentique je les connaissais déjà depuis très longtemps et puis j'ai fait pas mal de recherches justement d'optique c'est à dire que avec un numérique si on veut avoir avec le M11 par exemple des images qui fassent très époque on prend des optiques il y a des optiques d'il y a 30-40 ans qu'on va mettre dessus et qui vont amolir un peu l'image la doucine qui lui donnait un grain donc tu fais très peu de post-prod finalement ou tu fais toi-même de l'éditing un peu ? alors l'éditing oui la post-prod non je travaille avec un mec incroyable dont je ne donnerai pas le nom parce que c'est mon c'est ma recette secrète et je ne dirai pas on connait son nom mais on le taira je ne dirai pas qu'il s'appelle Isangshin et donc non alors on fait très peu parfois on a dû rajouter un peu de grain et puis il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas exactement mais la plupart non non on a essayé de shooter au maximum le plus près des images des images d'origine et puis après j'ai tout fait tirer y compris les images numériques je les ai fait tirer en argentique donc là il y a encore une petite chimie et des petits essais mais on a tout fait tirer en lambda et en tirage traditionnel et puis voilà et on va choisir je repasse par l'étape du film qui est je renumérise en film il y a tout il y a toute une chimie pour qu'à la fin on arrive l'objectif n'étant pas de faire des belles images il est de faire des images qui nous racontent cette histoire là ça c'est peut-être ce que j'ai appris de mes années de directeur artistique c'est que finalement c'est la finalité qui compte j'aimerais que tu nous emmènes dans un petit making of audio maintenant on oublie évidemment l'image et la vidéo emmène-nous sur ton setup sur l'une des photos de portraits croisés raconte-nous un peu comment ça se passe qui a l'éclairage l'organisation des choses combien de temps ça dure qui fait quoi raconte-nous un peu tout ça comme si c'était un tu veux dire comme si j'avais un micro et que j'étais en train de te promener pourquoi pas emmène-nous dans les coulisses d'une prod Sacha Golberger il y a Dieu et Star qui finit de se repoudrer le nez en toussant l'ouverture il est un peu vénère qu'est-ce qui se passe écoute déjà quand t'arrives sur un de mes sets c'est le bordel je crois que c'est le premier truc que tu peux voir parce que j'ai souvent entre deux et trois chiens ensuite il y a mes enfants qui sont là en général mes enfants en foutent le bordel j'appelle ma mère qui vient pour qu'il y ait le moins de bordel mais elle en fait plus en fait donc en fait ma mère en général amène du bordel au bordel donc les gens qui viennent pour un shoot sur mon plateau déjà quand ils arrivent je pense qu'ils sont complètement perturbés par la quantité de bruit et de choses qui se passent et en même temps j'entretiens ça parce que ça me semble important et que j'ai absolument pas envie qu'on rentre sur un plateau il n'y a pas un bruit et qui est pour moi le truc le plus angoissant ensuite tu vas voir moi je travaille souvent à la plateforme qui est un studio particulier parce qu'il est sur deux étages et que quand je prends par exemple si on parle de célébrité c'est bien qu'il soit pas au même endroit que l'endroit où on prépare la lumière parce que c'est un peu impressionnant quand même exactement normalement j'ai trois ou quatre assistants parce qu'il faut que ça aille vite c'est pas une histoire de je ne mets pas la main dedans un peu comme un réel je travaille avec des gens qui travaillent depuis 20 ans qui ont assisté les plus grands photographes et je leur montre des rêves et avant je disais mais un peu à droite à gauche maintenant je dis même plus rien c'est à dire que je fais pendant que ça shoot il y a Damien et Guillaume c'est juste des stars de la Sistana les mecs sont photographes eux-mêmes et ça les fait marrer parce qu'on fait que des conneries sur mon truc et donc je pense que j'ai la chance de les avoir encore alors qu'ils font plus ça normalement parce qu'ils savent que ça va être complètement dingue et donc eux ils corrigent au fur et à mesure qu'on fait des photos la lumière j'ai pas besoin enfin les mecs savent ensuite quand tu descends au sous-sol c'est que des personnages c'est à dire que si tu vas sur mon j'ai les meilleurs dans leur catégorie donc on a Alice Gandry qui est pour moi la meilleure maquilleuse avec Topolino sur la place de Paris qui est un personnage incroyable elle a les cheveux bouclés elle a une espèce c'est un amour elle est un peu chez père mais ils sont tous Alice si tu m'entends non t'es pas chez père on est tous chez père la dernière fois je lui ai dit mais t'es un peu chez père Alice quand on dit ça à quelqu'un on reprécise toujours non mais il faut bien le prendre c'est un compliment elle est chez père mais bon comme le reste de l'équipe après on a Thierry qui est Thierry Thierry c'est mon styliste il est styliste d'époque il pourrait sortir de la cage au folle voilà il est d'une tendresse d'une précision d'une qualité il est toujours de bonne humeur il est incroyable et Thierry arrive à me dégoter il est très 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 précis sur chaque personnage historique il va te dire la coiffure c'est ci les maquillages c'est ça non on va plus par là les bijoux c'était ça à cette époque là donc le mec est très très pointu en général on va tomber alors c'est des coiffeurs d'époque je travaille avec plusieurs personnes parce que les coiffeurs d'époque souvent ils sont très pris sur d'autres choses je travaille beaucoup et j'ai travaillé beaucoup avec Charlotte Arguilère c'est des gens qui ont l'habitude c'est très important la coiffure ils ont l'habitude de perruques ils ont l'habitude et là surtout sur la dernière série La Portrait Croisé on a besoin d'être capable de faire un David Bowie comme de faire un Serge Gainsbourg comme de faire un mari en toilette donc ça nécessite des capacités de coiffure ensuite j'ai ma compagne qui est là qui est Lina qui organise tout qui fait la prod donc elle elle va faire en sorte que tout le monde ait tout ce qu'il veut parfois c'est pas facile pour elle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va lui dire qu'il n'aime pas les pâtes elle s'occupe des repas mais elle fait tout ça avec gens on parlait de l'absence de frontières vie privée vie pro finalement non il n'y en a pas oui oui mais c'est très pratique de travailler avec elle parce que d'abord elle me connait par coeur ensuite et puis en fait tous ces gens alors ça a l'inconvénient de la famille c'est qu'on s'engueule aussi mais tous ces gens se connaissent très bien et donc elle elle est là et elle va gérer donc effectivement c'est pour ça que ma mère vient pour s'occuper des enfants et on finit et voilà et donc ça commence comme ça on part au maquillage et puis et puis il y a un moment où le mec est prêt et là moi je rentre en mode blague alors je commence déjà avant un peu avant mais en mode blague et je me suis aperçu que c'était une technique de travail c'est que quand tu vas sur un shoot que ce soit moi ou vous ou tout le monde on est tous un peu impressionnés et est-ce qu'on va être beau est-ce qu'on est bien est-ce que et donc en faisant des je vannes mais des vannes vraiment pourris c'est des vannes quoi mécaniques c'est toujours les mêmes ou ? non 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 je balance des trucs tu rentres dans une espèce de relation exclusive avec ton modèle où finalement tout le monde participe au van non 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 en fait ça bouge dans tous les sens et donc là moi je suis en van avec lui et je balance je balance ce qui fait que normalement le modèle la plupart du temps est focalisé sur ce que je dis et pas sur tout le reste j'ai des copains photographes qui hurlent qui font des espèces de cris pour justement avoir l'attention moi je blague et en blaguant en fait ça permet je laisse d'abord le comédien me proposer des choses et puis petit à petit je vais l'emmener vers là où je veux mais tout doucement et avec un peu de temps et en général la plupart du temps il y a beaucoup de bruit sur mon set et je n'empêche pas ça après il y a eu quelques cas j'ai eu quelques cas un peu particuliers et justement on a un extrait mais on en a j'ai quelques cas particuliers mais avec Guillaume Galienne j'ai fait une séance incroyable en Molière et Guillaume il avait besoin de calme et de silence et j'ai compris ça tout de suite et mon équipe n'a pas compris elle non et j'ai dit pas un bruit j'ai dit à Lina je ne veux pas je ne bouge plus et donc personne n'a parlé pendant tout ce qui n'était jamais arrivé c'est la comédie française ouais mais on a eu une photo finale qui est exceptionnelle mais elle s'est faite exceptionnellement aussi dans le silence et là on parle d'énormes productions on parle des invisibles les invisibles de ton travail finalement c'est intéressant et tu es allé dans les coulisses de l'Elysée à la recherche d'autres invisibles ceux qui travaillent dans le palais donc un travail beaucoup plus minimaliste par rapport à ce que tu as l'habitude de faire sans vraiment tout un arsenal de lumière en travaillant sur plutôt des jeux d'ombre ou sans possibilité de faire à chaque fois des portraits de personnes c'était pour le livre d'Emery Doliger qui s'appelle les invisibles de l'Elysée comment tu as vécu cette expérience ? alors il m'a appelé en me disant j'ai un projet c'est un projet secret j'aimerais beaucoup travailler avec vous il faudrait prendre des portraits de gens dans l'ombre de gens de l'Elysée j'ai dit non j'ai dit bah non en fait je ne sais pas faire ça c'est pas mon boulot moi j'arrive on est 40 je viens avec une armada de monde des lumières partout là vous me dites de venir faire du portrait demander à Swazig qu'il le fait très très bien et puis il a insisté il a dit non 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 mais je veux que ce soit vous voilà c'est vous et donc j'ai demandé le temps de la réflexion a été assez court mais je me suis dit bon c'est quand même un projet exceptionnel rentrer à l'Elysée rencontrer ces gens exceptionnels jamais plus il n'y avait pas de notion d'argent dans tout ça et donc j'ai exigé un certain nombre de choses qui sont assez mal passées d'ailleurs mais que j'ai réussi à avoir finalement c'est à dire quand même d'avoir deux assistants et puis j'y ai réfléchi surtout je me suis dit je ne vais pas faire des portraits comme tout le monde alors je l'ai fait des portraits comme tout le monde mais il y a une histoire l'histoire c'est des gens de l'ombre donc je me suis dit si on faisait du clair-obscur en noir et blanc et si ces personnages au lieu d'être éclairés ils soient en fait qu'au lieu qu'il y ait 20% d'ombre et 80% de lumière si c'était le contraire donc j'ai acheté du matériel en fonction donc j'ai acheté des trucs pour pouvoir mettre des rayons de lumière à l'arrière pour qu'on ne soit pas complètement dans le noir et finalement j'ai accepté donc on est allé on était une petite équipe j'avais deux assistants et l'expérience a été géniale alors elle était d'abord humaine parce que c'est incroyable d'être à l'Elysée d'abord tout le monde les mecs tout le monde est très bien élevé les gens sont vraiment très gentils et puis c'est que les meilleurs dans leur catégorie donc j'ai rencontré la fleuriste l'argentier et j'ai fait ce que moi j'aimais c'est à dire que j'ai passé une heure à parler avec eux et à leur poser des questions et à voir des trucs et puis pendant ce temps là on préparait les choses et en même temps et puis finalement à faire des photos c'était pas facile parce qu'il y avait une espèce de mise en danger parce que c'était autre chose mais les images enfin c'est ça a été une expérience géniale les images elles reflètent vraiment qui ils sont et j'ai rencontré je crois qu'il y a 30 j'ai eu 30 personnalités je suis très content de les avoir rencontrés je crois que t'as pas croisé le couple présidentiel mais on a lu dans un entretien à Paris Match que tu rêvais de les croquer en Bonnie & Clyde c'est vrai ça ? j'adorerais les faire en photo alors j'espérais là que peut-être j'allais pouvoir faire un portrait du président mais j'ai pas eu cette chance j'espérais aussi de faire un portrait de la première dame maintenant alors je pense qu'ils n'accepteront évidemment jamais mais j'aimerais dans quelques années ils seront plus dispo peut-être 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 même avant peut-être même avant écoute en tout cas j'aimerais bien faire un portrait des deux effectivement j'aimerais bien ça fait partie des choses que j'aimerais faire bon alors la finalité de tes images c'est le tirage l'impression en grand format tu as par exemple exposé tes super-héros sur des tirages de 7 mètres à l'extérieur de la gare d'Austerlitz tu travailles depuis une dizaine d'années avec le tireur Christophe Pitt qui nous parle de la manière dont vous échangez sur les choix de papier en fonction du sujet c'est un travail de collaboration déjà avec lui en fonction de sa demande à lui parce qu'effectivement selon l'image qu'il va travailler quand il est par exemple sur certains portraits très croisés le choix de ce papier brillant est justifié il veut retrouver un papier un peu à l'ancienne ce qu'on a utilisé à l'époque à la grande histoire qui était Cibachrome qui est un papier très brillant avec un rendu un peu années 50 donc là il va plutôt opter sur certaines séries d'images je vois l'une des dernières qu'on a travaillé ensemble où je l'a fait une série sur Hitchcock il voulait retrouver un peu ce côté cinéma ou tirage cinéma qu'il y avait à l'époque et effectivement on a pris la solution de travailler sur un papier photographique le papier très brillant qu'il fut gifle avec son feu sur Portrait croisé par exemple inversement il a remis des personnages plus ou moins connus en situation j'ai l'exemple en tête de Kev Adams qui l'avait grimé en la Joconde là pour le coup on était sur là on avait fait le choix d'un papier se rapprochant plus d'un côté pictural donc là effectivement le choix avait été fait sur le papier sur un papier mat et un papier coton qui rappelait un peu le côté beaucoup plus pictoral c'était un petit peu moins photographique certains photographes ils sont très variétés au niveau tirage je veux ça donc là entre guillemets on est des exécutants je vais m'exécuter je vais me rapprocher plus proche de cette demande ce qui est intéressant avec Sacha c'est qu'il a son idée et qu'il me dit propose-moi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça donc voilà on prend l'option tirage très brillant argentique en flex en Fujiflex maintenant voilà au niveau couleur je voudrais que tu alors souvent il y a ces exemples sur son téléphone portable il va me dire tiens tu te rapproches de ça essaye de me faire une ambiance un peu Hollywood et puis après moi ce que je vais faire de mon côté je vais me gratter un peu la tête et puis je vais chercher une ou deux ou trois propositions en fonction de comment j'ai senti l'image effectivement alors ça c'est un boulot que je trouve hyper intéressant parce que ça a l'avantage même lui Sacha tiens je ne l'avais pas pensé comme ça cette image maintenant tu la proposes comme ça finalement on va aller vers ça donc il y a un échange là-dessus mais à côté de ça il me laisse la possibilité d'avoir d'autres interprétations ce qui est arrivé souvent il me dit finalement je ne la voyais pas comme ça mais ce que tu m'as fait je préfère être là-dessus moi je ne crois pas qu'il y ait vraiment de bon ou de mauvais tireur je veux dire c'est avant tout un métier une passion une vision de la vie mais toi Sacha si tu devais expliquer ce qu'est un bon tireur tu dirais quoi ? écoute un bon tireur c'est primordial c'est primordial je voulais essayer de faire une blague là-dessus mais je ne l'ai pas trouvé j'aurais pu faire une blague très pourrie pourtant tu peux être bien lourd avec ça c'était un cadeau quand tu as 55 ans comme ça non écoute la rencontre avec Christophe elle est assez folle parce que j'avais un tireur avec lequel je bossais depuis longtemps c'est très angoissant d'aller tirer ces images parce qu'on a fait les retouches ou pas d'ailleurs on a des films et puis à un moment donné on va avoir un mec qui va vous sortir un truc et puis ça ne va pas forcément la plupart du temps ça ne va pas coller à ce qu'on imaginait et c'est le moment où on a envie d'être surpris par sa propre image et quand j'ai rencontré Christophe j'avais un tireur avec lequel je travaillais mais qui a arrêté et on m'a dit va voir Christophe Pitt il est vraiment très bon je dis ok j'ai rencontré Christophe c'était sur la série Louis 114 et j'ai amené des tirages il m'avait sorti les brutes c'était une catastrophe une catastrophe et là à l'intérieur c'est le drame c'est à dire que tu regardes le mec il te dit ça ça va et tu dis ouais ça va et dedans tu te dis putain je vais crever là en fait trois ans de travail viennent de s'effondrer en l'espace de dix minutes c'est foutu et donc je dis ça va je pense qu'il y a peut-être des petits trucs à faire parce que je dis jamais c'est de la merde j'essaie toujours d'amener les choses un peu doucement mais dedans je me dis c'est grosse merde grosse grosse merde et il me dit alors je vais mettre un petit point de rouge un point de bleu et moi j'y connais rien en fait je suis ni maquillant ni tirant je dis oh très bien et en un tirage le mec a corrigé toutes les images 80% étaient top mieux que ce que mon tireur d'avant qui était très bon avait fait et là je me suis dit bon j'ai un mec qui non seulement comprend mes images mais en plus me sort de la panade parce que parfois et donc c'est très important ce qui est intéressant dans ce qu'il dit c'est qu'effectivement et c'est la façon dont je travaille il y a tous les gens qui travaillent avec moi ils sont meilleurs que moi c'est ça qui est rare même on entend souvent les tireurs qui sont au service du photographe qui vont suivre ce qu'ils veulent etc lui a l'air de se permettre au contraire ses interprétations qu'il va te soumettre et parfois qui vont te convenir alors souvent mais tous les gens avec qui je travaille ils sont meilleurs que moi il ne faut pas avoir honte ils sont meilleurs que moi je suis nul en tirage la lumière même mes assistants ils sont meilleurs que moi en lumière les maquilleurs on n'en parle évidemment pas j'aimerais peut-être m'y mettre au maquillage mais bon j'ai un peu de taf comme disait Ben les bonnes idées c'est quand même toi qui les as à la base non c'est lui qui les a ah non c'est lui non c'est moi c'est moi pardon non les idées c'est vrai que j'ai fait 15 ans de travail d'idées donc là j'ai une petite base mais bon je ne suis pas le meilleur mais j'ai une base en tout cas je sais ce que j'aime mais voilà et donc un bon tireur c'est un mec qui va mettre en valeur une photo qu'on a pu faire et moi je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement parfois il me propose un papier ou une chromie et puis on va choisir on va choisir ce qu'il a amené parce que c'est mieux et puis parfois inversement il ne le dit pas non plus mais parfois moi je dis tiens va plus par là et le mec regarde et une fois tirage il me dit t'avais raison et donc c'est très agréable de travailler comme ça parce que en fait le seul client en fait c'est l'image il faut que l'image elle défonce et donc tout le reste de savoir si on a raison ou tort je m'en fous et qu'elle défonce parce que t'imprimes quand même le plus souvent t'expose en grand format très grand format même alors les très grands formats ça c'est encore un autre taf c'est à dire que quand on te propose et j'en ai fait pas mal à des trucs de 10 mètres de 7 mètres de haut on tire sur des bâches bah ouais tu n'as pas le même niveau de précision alors maintenant ce que je fais c'est que j'envoie Christophe Pitt c'est vrai en fait quand on me tu vois la Gassili là ils m'ont proposé j'ai dit ok moi je fais la Gassili avec vous l'expo était vraiment génial ils ont fait c'est un super festival je suis très content de l'avoir fait et je leur ai dit je fais on est très mal payé quand on fait des festivals mais vous passez par Christophe Pitt et ils sont passés et les images alors évidemment que c'est pas du Fujiflex c'est pas les mêmes tirages etc mais en tout cas la transformation le passage entre mes tirages et les les dix bons c'est un tirant numérique qui utilise des procédés argentiques Christophe Pitt alors il a fait du numérique alors c'est un tirant en fait il fait du numérique et de l'argentique il tire en lambda il tire à la main mais c'est vrai que c'est pas en ce moment c'est pas ce qu'il fait le plus donc il fait du lambda ce qui est de l'argentique mais par machine il fait du numérique alors je vais juste expliquer deux secondes à nos auditeurs la lambda c'est ce qu'on appelle un imageur qui permet donc de projeter une image numérique sur un papier argentique et qui va passer dans des bains comme sur des tirages traditionnels comme un tirage traditionnel voilà et après c'est vrai que par exemple il parlait de Ditchcock je lui ai fait faire tout en tirage donc lambda sur du Fujiflex mais j'ai aussi demandé à Diamantino de me faire aussi des tirages sur du Fujiflex Diamantino Quintas oui énorme tireur génial et donc j'ai la série qui est tirée dans les deux papiers et après je choisirai il faudra venir voir l'expo je choisirai les images qui me semblent les plus opportunes par rapport à cette série c'est la principale finalité pour toi le tirage donc ton processus photographique tirage et cadre c'est à dire que j'estime que si tu veux avoir une oeuvre chez toi elle doit être encadrée on en revient à la peinture et au tableau finalement exactement tu vends tes tirages avec le cadre je vends mes tirages avec le cadre et en général j'ai un boulot de cadre je travaille monstre ouais parce que je trouve que c'est très important et que souvent quand t'achètes j'ai rien du tout contre les galeries mais au contraire mais souvent en fait ça coûte cher de faire des très beaux cadres donc les oeuvres sont vendues en boîte américaine et moi je trouve que si tu t'achètes une oeuvre mes oeuvres elles vont entre 3 et 50 000 euros t'as envie d'avoir sur la série extra nos sauts terrestres on a fait des cadres en boîte américaine avec des cadres en cuir c'est très subtil ça se voit pas que c'est du cuir mais c'est tellement beau donc j'essaye d'aller voilà le tirage est très important le choix du papier est très important mais la façon dont c'est encadré aussi je trouve que t'achètes une oeuvre finie voilà et donc même le format a son importance c'est à dire qu'une oeuvre pas à la bonne taille elle est foirée enfin elle peut être foirée en tout cas c'est quoi l'expo dont t'es le plus fier ou celle qui te fait totalement fantasmer ? tu veux dire celle que j'ai pas encore eue ou celle que j'ai déjà eue ? alors celle que j'ai déjà eue qu'est-ce que la plus fière c'est pas forcément les séries qui me touchent le plus et que je préfère dans mon travail mais j'avais exposé ma grand-mère au musée CCBB à Rio et donc même si les tirages sont pas comment ce projet là est arrivé dans un musée à Rio les mecs m'appellent et ils te disent j'adore votre travail on fait une expo c'est aussi simple que ça il y a des analogies avec JR JR il a bossé à Rio il a un chapeau aussi voilà c'est ça j'ai eu ça il n'y a pas longtemps dans un mariage une meuf qui me regarde elle fait comme ça elle fait un signe d'appareil photo j'avais une paire de lunettes noires et un chapeau et elle me dit j'adore ce que vous faites merci c'est gentil il est sympa Pharrell Williams attends attends et donc ça c'est le matin tu vois donc là on est voilà et puis le soir il y a la fête et elle revient elle me dit franchement tout ce que vous faites je suis tellement fan vraiment vos photos vos photos je lui dis écoutez c'est très gentil il y avait ma compagne qui était là et elle dit et puis ce que vous avez fait sur les favelas t'as compris tout de suite ? les bidons villes jusqu'à ce moment là je n'avais pas compris voilà et je lui dis ah très bien les favelas écoutez c'est pas moi mais par contre je suis fan de cet artiste pardon on digresse encore ouais non si tu voulais exposer quelque part dans un contexte une série un moment un endroit ce serait quoi alors et donc pour finir sur l'histoire je suis revenu voir ma grand-mère et je lui dis elle m'a dit pourquoi tu elle avait une centaine d'années pourquoi tu ne m'as pas emmené au Brésil j'ai dit mamie c'est quand même tu sais où elle avait 98 ans je lui dis le voyage est quand même très compliqué elle m'a dit fais moi une promesse que je n'ai pas pu tenir malheureusement elle m'a dit si un jour tu exposes en Israël tu m'emmèneras et je lui dis écoute promis même s'il faut que je t'emmène dans un fauteuil roulant ou sur une civière je t'emmènerai et puis malheureusement on n'a pas eu de proposition enfin voilà d'exposition là-bas et si je devais faire une exposition écoutez je suis très je rêve mon rêve et je suis passé à côté mais ce n'est pas fini encore c'est d'exposer ma série Louis 114 à Versailles on devait le faire et puis pour des raisons de Covid ça ne s'est pas fait et donc ils avaient dit oui et puis voilà et puis on doit encore discuter j'aimerais beaucoup exposer ces tirages c'est des très grands tirages dedans il y a il y a Louise Bourgoin il y a Mathieu Chédid il y a toutes sortes de gens que j'admire beaucoup il y a surtout il y a surtout deux ans trois ans de travail avec on a fabriqué tous les costumes on a fabriqué toutes les coiffures Alain a fabriqué toutes sortes d'objets les portraits sont à mon avis absolument dingues on a fait il y a un travail de parfum autour de ça il y a vraiment un travail de lettres les objets sont visibles les costumes donc l'idée ça serait de faire une espèce d'exposition 360 ce serait dans les jardins ou en intérieur ? dans les déglaces plus simple alors moi j'avais opté pour les palais des glaces mais pourquoi pas parce qu'ils iraient très bien non je pense que c'est à plus sa place à l'orangeret il y a plein d'endroits comme ça où ils exposent des artistes mais voilà c'est pas fait et on bataille là-dessus alors il y a les tirages et puis il y a les bouquins aussi Charlotte Vanier la directrice des éditions Révéla Toer nous parle du défi posé par ton travail photographique à un éditeur et sa démarche artisanale ma maison d'édition étant en phase de démarrage jamais j'aurais pensé pouvoir publier un photographe comme Sacha Golberger quand on m'a proposé ça je me suis dit ah mais c'est un truc quand même de fou c'est une belle aventure son travail il est compliqué à imprimer à mettre en valeur dans un livre puisque les tirages de Sacha c'est souvent des trucs très grands des très beaux tirages sur des papiers très particuliers donc comment retranscrire ça en bouquin sans dénaturer son travail c'était un peu un gros challenge mais bon moi les challenges j'aime ça et puis en fait ça s'est vite collé avec Sacha au niveau relationnel moi je trouve que c'est quelqu'un en fait malgré les apparences super accessible super humble alors il peut avoir des côtés qui font un peu peur parce qu'il peut être très comment dire très directionnel très tranchant mais en même temps je l'entends c'est comment dire c'est tout à son honneur d'autant plus que quand on produit un travail tel que le sien avec tous les techniciens que ça entend le temps que ça prend les budgets que ça prend on lâche pas on lâche jamais et voilà et Sacha il lâche jamais il a bien raison ça tombe bien moi je lâche jamais non plus donc je pense que c'est là aussi on s'est bien entendu et puis je pense que on a un peu les mêmes goûts on va dire enfin c'est pas vraiment des goûts les mêmes objectifs plutôt de qualité de représentation enfin tout ça moi j'édite très peu de bouquins je fais entre 3 et 4 livres par an parfois 5 mais pour moi l'édition c'est vraiment un travail relationnel entre un auteur et un éditeur entre un graphiste entre un imprimeur entre un photographeur c'est vraiment une histoire commune à aucun moment je prends les photos d'un photographe et j'en fais ce que je veux c'est quelque chose qu'on travaille toujours de concert c'est ça qui fait je pense que mes livres plaisent et qu'ils sont riches je pense que c'est ça aussi qui fait que les auteurs ont envie de travailler avec nous c'est prendre son temps c'est vraiment faire les choses ensemble et c'est vraiment un travail collaboratif et Sacha est vraiment aussi dans cette dans cette perspective et ça c'était très intéressant Sacha il pousse les gens vers le haut et ça c'est c'est plutôt rare aujourd'hui dans l'économie du livre ou de l'édition en général ou même de la presse c'est que avec des budgets restreints on a sans doute enfin on a souvent envie de lâcher très vite en se disant ouais mais là je suis pas hyper bien payée là-dessus je vais pas ou ben non on n'a pas de budget donc on va lâcher sur le papier non on lâche jamais sur rien on trouve toujours des solutions alors ça c'est un peu le credo de ma maison en édition aussi mais c'est le credo de Sacha voilà quoi qu'il se passe les choses doivent se faire et on trouvera un moyen et dans la bonne humeur et jamais dans l'adversité ça va vous ça va me coûter une tonne cette émission c'est trois balles à chaque fois ouais mais bon je vous ai dit c'est pas fini c'est 150 000 euros la série après il reste plus il reste plus grand chose d'accord Charlotte 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 quelle belle rencontre quelle belle rencontre quelle maison d'édition je t'ai coupé mais vas-y écoute elle a une énorme qualité c'est que elle aime les livres et que je crois pas que l'argent ce soit sa motivation et d'ailleurs aujourd'hui malheureusement à une époque on arrivait à 23 5 10 15 000 bouquins là maintenant c'est plus les mêmes chiffres mais nous quand on s'est rencontré on s'est dit qu'on voulait faire des beaux livres et donc on en est au deuxième on en a d'autres en projet et puis réédition du premier livre qu'on a fait donc il a été édité deux fois et la seule chose qui l'intéresse c'est la qualité voilà et c'est pour moi une grande qualité parce que j'ai rencontré quelques éditeurs dans ma vie et c'était pas toujours le cas et ça veut dire que elle va aller jusqu'au bout elle va donner les moyens au livre d'être beau et c'est important parce que c'est le seul truc qui reste en fait c'est à dire que quand ton expo est terminé quand ta bâche de 7 mètres de haut est partie quand il reste quoi il reste les livres et donc ça te fait une trace et là par exemple on a fait 3 livres donc un qu'on a réédité qui s'appelle Alien Love qui est un très joli livre donc la première série était épuisée et il y avait on a poussé enfin j'ai poussé et elle était d'accord pour qu'on ait deux papiers différents selon les séries donc on a une série sur I Want to Believe que je n'avais shooté que au Leica qui est une série noir et blanc argentique faite au M6 et au MP et ça c'est un espèce de vieux papier qui est vachement bien que d'ailleurs en tirage Diamantino m'a trouvé un papier introuvable en me disant ce rouleau là il est pour toi je te le garde ça ira bien avec ta série et quand je vous parlais de la qualité des gens je trouvais la série pas mal et quand il l'a tiré donc Diamantino Quintas quand il l'a tiré sur ce papier elle est passée de pas mal à bien enfin ouais très bien c'est difficile pour moi de dire que mon travail mais en tout cas elle a gagné en qualité et quand j'ai montré ces tirages parce que je viens toujours avec mes tirages j'amène tout pour que l'éditeur comprenne de quoi il s'agit quand je lui ai montré ce papier elle a dit on va chercher un papier équivalent et c'est ce qu'elle a fait et c'est un plaisir de travailler avec elle parce que elle nous emmène elle emmène les artistes et les photographes sur le calage ce qui est pour moi primordial parce que c'est là que tout se passe elle fait attention de pouvoir tout caler surtout sur tes images qui sont a priori particulièrement difficiles compliqué et même là en fait la première édition il y avait un papier qui n'était pas forcément le meilleur papier et on en a parlé ensemble et on a fait elle a fait on a fait un choix de papier qui est un papier génial et puis là on vient de refaire ensemble un autre bouquin qui s'appelle qui est Portrait croisé dans lequel il y avait tout alors le livre est très beau parce qu'il y a les photos on les connait les photos on les aime on les aime pas mais j'ai demandé à chaque artiste de me faire un texte et donc j'ai un texte de Mathieu Chedi j'ai un texte de Kali qui est dément et que t'as fait en Joker Kali c'est une très belle rencontre Kali c'est un personnage très fragile très sensible et il voulait pas alors tout à l'heure tu m'avais dit comment ça se passe pour le choix quand je lui ai dit je voudrais te prendre en Joker il connaissait pas le film et il m'a dit ah mais j'ai pas envie d'être un clown je lui ai dit si 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 je t'assure on parle pas du Joker dans les Batman mais le personnage incarné par Joachim Phoenix c'est exactement le dernier Joker le dernier Joker et écoute et donc je lui ai dit mais regarde ce film le film va te toucher c'est un trait et puis finalement il m'a fait confiance et la photo est dingue et donc dans ce livre qu'on a fait chez Revelator il y a en plus de toutes ces photos il y a des textes et on a fait ce choix de papier et donc voilà donc je pense que c'est une chance d'avoir une éditrice qui aime les livres comme ça voilà j'ai beaucoup de chance tu parles de textes tu écris toi un peu aussi non ? tu écris même des contes pour enfants ? alors j'ai écrit des contes pour mes enfants mais non non c'est une le mec est très bien renseigné quand même en fait j'ai Mathias Malzieux avec qui j'ai fait des photos qui m'a appelé il y a quelques mois chantant de Dionysos exactement très bien le mec est démon le mec est génial et il m'a dit est-ce que tu pourrais m'écrire un petit texte avec j'ai d'autres gens que j'aimerais faire un bouquin avec des textes sur l'enfance et donc je me suis mis derrière mon ordinateur ça a été une épreuve quand même parce que avec tout ce qui fait j'avais pas beaucoup de temps et donc j'ai passé du temps et puis j'ai écrit effectivement j'ai écrit une nouvelle une petite nouvelle sur mon enfance avec avec une histoire d'amour avec une femme que j'attends la nuit ça rejoint ton tout premier livre écoulé à 130 000 exemplaires qui était en lien avec ça aussi exactement sauf que là c'est ma mère ouais écoutez-moi docteur bon je reviendrai à la prochaine séance la séance c'est pas tout à fait fini Sacha reste bien assis allonge-toi pardon bon écoutez je vous propose qu'on conclue qu'on conclue là-dessus bon j'ai évidemment comme toi Benjamin je pense encore 2 milliards de questions à te poser mais bon voilà le temps file c'est déjà formidable tout ce que tu as partagé avec nous merci beaucoup Sacha et je vous propose qu'on passe à la suite nous sommes toujours avec le photographe Sacha Golberger pour une grande discussion au coin du feu c'est devenu une habitude sur ce format pas de débrief évidemment par contre Sacha on a une petite surprise pour toi on a réussi figure-toi à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur et on te propose naturellement de les écouter le répondeur de Sacha Golberger vous est présenté par IPLN.fr le spécialiste photo et vidéo vous avez 7 nouveaux messages coucou Sacha c'est Carole j'espère que tu vas bien dis-moi j'ai une question si je devais m'intégrer dans une de tes séries quel serait le personnage dans lequel tu me transformerais bonjour Sacha c'est Fiamette alors quand j'entends ton nom quand je pense à toi je pense à notre première rencontre qui était très émouvante tout de suite c'était dans le tumulte et la joie de Harle on nous a présenté et tu m'as tout de suite refilé ton petit bébé à peine né que tu as appelé avec beaucoup d'humour poignet de porte et quel antidote merveilleux moi qui étais pleine de tristesse de deuil de complications et on s'est reconnus dans ce besoin de vie voilà et depuis quand on se croise c'est toujours beaucoup de joie beaucoup de rire voilà comme si on était des frères et sœurs depuis très longtemps voilà une certaine reconnaissance qui est très agréable je t'embrasse salut mon sachounet c'est ton pote Juju 6 juillet 2022 je suis à Harle évidemment installé confortablement à une terrasse de café pour l'apéro de 19h quand soudain je vois passer devant moi deux aliens survolant la rue tels deux équilibristes sur des roues lumineuses et magiques poussant une poussette avec un nouveau-né et accompagné par un escadron de deux chiens fous vision cinématographique stupéfiante et j'ai tout de suite su qu'il fallait absolument que je rencontre cette famille de tarés avides d'extravagance et de liberté chose faite puisque dès le lendemain tu me donnais rendez-vous à 8h pétante sur la place du forum pour ma toute première leçon de giro roux depuis ce jour nous ne nous sommes jamais quittés et je suis fier de te compter parmi mes amis Sachounet big bisous Alina bonnet de douche et poignet de porte salut Sacha c'est David alors je me souviens d'une des premières fois Sacha où on a fait une balade ensemble parce que bon la première fois qu'on s'est rencontré c'était à Europe 1 je travaillais à Europe 1 elle était venue faire une interview sur tes photos de super héros et puis ensuite on a sympathisé je suis venu te voir à ta galerie et j'étais en peine ce jour-là parce que mon père mon père je pense était en train de mourir tout simplement et tu as été hyper sympa avec tes super héros tu m'as expliqué tes photos et tout ça et puis on a donc on est devenu copain et puis ensuite on s'est mis à parler de nos chiens évidemment parce que les chiens nous ont d'une certaine façon accompagnés dans toute notre vie et puis ensuite on est allé je me souviens une des premières balades qu'on a fait ensemble en fait parce qu'on en a fait des balades on est allé au bois de Boulogne avec Irène et je devais avoir Charlie à l'époque et tu m'as parlé photographie tu m'as expliqué tout ton parcours comment tu avais pris des leçons de photographie que tu étais passé de la direction artistique à la photo comment tu t'étais réinventé et j'avais trouvé ça très intéressant puis ensuite tu m'avais raconté comment tu avais pris le nom de ta grand-mère Golberger et comment tu avais d'une certaine façon rendu hommage au siècle traversé par cette femme exceptionnelle voilà donc je me souviens de ça et au moment où je te parle il y a mon chien Obi-Wan qui est à côté de moi et qui ronfle je ne sais pas si on l'entend ah si on l'entend bien moi je crois qu'il ronfle hyper fort coucou Sacha c'est Mathias j'espère que tu vas bien je te laisse un petit message parce que j'avais envie de te poser une petite question je te connais depuis quelques années maintenant avec un humour assez développé et puis nous avons travaillé ensemble à une petite nouvelle et là j'ai vu la tendresse et la fragilité que je devinais déjà dans mon travail photographique mais quand on te connaît voilà c'est l'humour c'est l'humour c'est l'humour je voulais savoir si c'était ton bouclier ta pudeur de toute façon une force parce que ça fait de toi un compagnon et un camarade absolument extraordinaire dans le travail à côté mais voilà j'avais une petite question sur cette ambivalence entre l'humour et la tendresse et comment tu mêles les deux je t'embrasse fort salut Sacha c'est Charlotte c'est dur à dire non j'ai rien de spécial à te dire j'appelais juste pour écouter Mamika ça me fait chaud au coeur d'entendre ta grand-mère nos grands-mères ben voilà ah si ben si si et ben il a eu au mieux l'idée de sa mère Sacha tous mes amis qui passent en environ sont admiratifs de tes oeuvres je vois encore la tête de Clint Eastwood quand il m'a vu en Khobari il a adoré ah puis vous y allez un boucouris en voyant ce parmatoside même l'archevêque de Paris avec qui je suis très copain m'a adoré en richelieu je parle en cardinal alors merci puis à voir pour le prochain j'espère que tu auras des idées aussi aussi originales je me vois bien en ratin-tin-chien quand j'étais jeune j'adorais je t'embrasse fin de vos nouveaux messages vous avez entendu le message puisque j'ai un message particulier quand même en fait il t'appelle chez moi tu es ma grand-mère donc c'est sa voix d'origine où elle dit bonjour vous êtes sur le répondeur de mon petit-fils faites-moi plaisir laissez-lui un message et j'ai laissé donc j'avais ça quand elle était en vie mais je l'ai laissé je ne peux plus changer d'opérateur parce que j'ai peur qu'on m'enlève ce message et donc tous les gens qui m'appellent tu vois c'est les histoires de la famille du mélange on tombe sur ça alors Turin évidemment reconnu et par ordre d'apparition les voix de Carole Schmitt journaliste spécialisée dans l'art Fiametta Orva directrice du fond photographique Franck Orva Julien Lecêtre directeur de Art Paris Art Fair David Habicker écrivain journaliste Mathias Malzieux le chanteur du groupe Dionysos Charlotte Vanier la directrice des éditions révélatoires et enfin Pierre Richard acteur j'ai une histoire avec chacun après je ne sais pas comment alors elle pose une question Carole tu la verrais en quoi pour une série Carole Carole je la verrais en quoi en qui plutôt peut-être écoute là tu me demandes de faire de l'impro direct d'être bon sachant que là je n'ai pas mon équipe donc en fait c'est vous les bonnes idées c'est toi qui les as normalement ouais mais ça c'est Ben qui dit ça c'est pas vrai et donc là moi ce que je vous propose c'est que comme on est là tous les trois et qu'on est en équipe c'est peut-être ma nouvelle équipe je pense qu'on va commencer à chercher donc moi j'aimerais bien qu'on lui trouve un truc qui la mette pas forcément en valeur et comme ça là moi je dirais Marshimson tu vois Marshimson elle serait très bien en Marshimson un beau défi coiffure sur Marshimson maquillage aussi du coup elle a les cheveux gris elle a très beaux cheveux gris assez long c'est une très belle femme et elle a un très beau portail reste belle quand même alors que Marshimson non Marshimson tu vas faire Marshimson ça sera très bien et il y a Mathias posait une question Mathias Malzieux posait également une question sur cette ambivalence entre ton humour comme protection peut-être écoute je me suis aperçu avec le temps que c'était un truc familial c'est à dire que dans ma famille alors elle est un peu plus courte maintenant enfin quand je dis plus court c'est que ma grand-mère n'est plus là et à chaque fois qu'on faisait des dîners avec ma mère ma grand-mère en fait le mode blague c'était notre façon de rigoler je pense que l'humour a sauvé ma famille de choses terribles parce qu'ils ont vécu la deuxième guerre mondiale ils ont vécu le nazisme le communisme ils ont du partir de tout et donc finalement en riant on arrive à avoir un peu de légèreté sur les choses et je pense que c'est resté et effectivement c'est sûrement une protection mais c'est aussi une façon de donner envie aux gens de vous aimer en fait c'est peut-être le meilleur moyen qu'on vous aime voilà c'était le répondeur de Sacha Golberger il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz Sacha le principe du quiz est très simple nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram en lien ou non avec toi et le sujet de cette émission nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible as-tu bien compris la consigne ? 30 secondes par question 30 secondes par question très bien alors on y va première question qui nous vient de Voodoo Child 46 quelle fut la série la plus compliquée à réaliser pour toi jusqu'à présent ? je pense que c'est Secret Eden parce que Secret Eden c'est une série sur le nu et que donc on a dû trouver des endroits en extérieur et je ne pouvais pas dire aux gens qu'on allait mettre des meufs à poil avec des mecs à poil et qu'en fait si on superposait ils allaient tous être en train de niquer comme des ogres et donc les mecs me disaient c'est quoi le sujet de vos photos ? je disais c'est un truc un peu absurde des gens qui baissent leurs vêtements mais bon rien de sexuel parfait deuxième question qui nous vient d'un dénommé Boris est-ce que tu aurais une anecdote croustillante à nous raconter avec l'une des célébrités que tu as grimées ? écoute je crois que c'est avec François Berléand normalement je ne suis pas censé en parler mais pendant la photo en fait j'ai un de mes chiens qui lui faisait une petite est-ce que vous voyez cette espèce de petit sourire qu'il a avec l'oeil un peu vitreux et bien c'est mon chien donc voilà et donc il s'est passé un truc avec lui c'est des choses qu'on ne dit pas parce que normalement c'est comme chez le médecin c'est hors champ voilà c'est hors champ mais et donc depuis je crois qu'ils vivent ensemble ils se sont écrits et voilà et donc Rose maintenant que tu es avec François rappelle-moi troisième question qui nous vient de Clarita Sotita est-ce que tu aimes toujours autant les fraisiers ? oh putain alors passion fraisier on y va bon alors je vous la raconte vite fait en fait je vais chez des amis et j'amène un fraisier et donc on en mange un tiers et puis ils nous regardent et ils me narguent en mode on va le manger demain matin et donc voilà la semaine d'après je suis revenu avec un fraisier parce que j'adore ça et elle aussi et en fait quand on a eu fini de dîner j'ai léché tout le fraisier en entier je leur ai dit écoutez garde-le pour demain matin je vous assure ça sera très bien et je ne sais pas pourquoi ils me l'ont rendu et depuis à chaque fois que j'amène un fraisier ils me disent ne le touche pas ne le lèche pas ceci dit le fraisier du lendemain est généralement meilleur que le fraisier du jour comment vous avez trouvé ça ? c'est un comportement canin un peu quand même quelque part c'est ça quatrième question qui nous vient de Damien à quand le passage au cinéma ? écoute très vite parce que là je suis en fait j'ai écrit un cours de 20 minutes que j'aime beaucoup et je suis en train d'essayer d'y réfléchir pour le passer au long métrage mais c'est la prochaine étape je pense que ça va être un film j'ai très envie de ça sur toutes les prods et les moyens que tu mets en place tu fais ta photo tu pourras enchaîner pour faire un petit série canal plus au passage quoi c'est ça exact non mais j'ai très envie de faire un film je pense que c'est mon objectif j'ai une partie du casting le fraisier ça s'appellera le fraisier et pour terminer une question de mes soins une question qui tue Sacha tu es ambassadeur les cas si on te donnait une contrainte argentique est-ce que tu préférerais trois cartouches de dix instantanées avec le Zofort ou une pellicule de 36 poses avec un M6 alors moi je pense que j'irais plutôt vers la mèche c'est à dire que quand tu coiffes tu coiffes toujours vers la gauche c'est important de prendre tous les cheveux en même temps et de les accrocher et après si t'as l'emballage de la pellicule tu peux le coincer au niveau entre la mèche et ton oreille mais sinon ça marche pas c'est parfait écoute je n'ai rien à ajouter on attend quand même la fin du chrono qui est très long 30 secondes moi je pense que t'as grugé sur les dernières 30 secondes le mec la question qui tue c'est une 4 minutes allez on conclut le quiz là dessus nous voilà désormais à la fin de cette émission et de cette saison mon cher Benjamin Sacha c'était un plaisir de te recevoir à nos micros dans notre studio merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation vous m'avez touché j'ai trouvé t'as passé un bon moment j'ai passé un bon moment et surtout ça m'a touché d'entendre tous ces gens qui pour beaucoup que j'aime beaucoup et pour une fois d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on peut voir tu parles tout le temps d'eux en fait dans tes interviews donc on a eu envie d'aller connaître un peu de leur donner la parole et bien c'est un vrai plaisir parce que je pense que sans eux la vie ne serait pas aussi joyeuse bon qu'est-ce qui t'anime un peu en ce moment les projets les trucs où est-ce qu'on peut te retrouver pas te retrouver qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment on est en train de bosser avec Charlotte pour des projets de bouquins je suis sur mon histoire de Hitchcock c'est-à-dire que là je suis en train de chercher un lieu d'exposition je suis en train de discuter avec la mairie de Cannes je suis en train de voir aussi peut-être il faut que je travaille sur des galeries voilà oui ça a du sens c'est américain pour Hitchcock exactement donc ça voilà ça fait partie et puis le prochain projet c'est un livre un film pardon et donc l'écriture l'écriture d'un long et après la réalisation aucun lien avec Hitchcock du coup non aucun lien mais par contre un petit peu parce que dans l'histoire il y a un peu de cinéma aussi un peu de passé ouais mais non c'est surtout une histoire d'amour entre une grand-mère et son petit-fils mais je peux pas ah tiens voilà je sais pas pourquoi c'est tombé là comme ça en tout cas il y aura un fraisier ça c'est qu'il arrive un moment ou un autre il y en aura merci merci Sacha oui un dernier mot ce sont les fêtes de fin d'année offrez des livres vous pouvez offrir des livres de Sacha évidemment il y a aussi la monographie de Vincent Munier qui est sortie qui est une merveille le livre Elevation d'Eric Bouvet fruit de son travail à la chambre dans les Alpes et puis on a beaucoup aimé aussi le travail de Stanley Leroux qui s'appelle Laguna Oscura qui fait l'objet d'une exposition et d'un bouquin en fait en 2020 il a profité du contexte sanitaire pour photographier Venise et la lagune de nuit dans l'obscurité totale donc sans pollution lumineuse pour capter la biodiversité et l'écosystème là-bas c'est vraiment un très joli projet qu'on vous invite à découvrir et il y a également un conte illustré qui paraît pour les enfants sous le titre Mina Charleston à la recherche de la voie lactée des dessins signés Anne-Cécile Boutard et une expo donc à voir jusqu'au 25 février à Guyancourt dans les Yvelines voilà qui clôture la saison 7 du podcast faut pas pousser les iso c'est le moment des traditionnels grands remerciements évidemment au nom de toute l'équipe du podcast merci en premier lieu à tous nos auditeurs qui nous suivent pour beaucoup depuis presque 4 ans saison après saison vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter toutes les semaines et c'est finalement la meilleure motivation que vous pouvez nous offrir pour continuer merci à tous nos invités qui acceptent nos invitations pour venir échanger à nos micros et partager tant de savoir avec nous et nos auditeurs merci enfin aux partenaires de ce podcast qui lui permettent d'exister et en particulier aux partenaires de la saison 7 MPB Canon Lumix Sony Fujifilm Leica Fox IPLN Sandisk MMF Pro Nikon et Sigma merci à toi Benjamin évidemment et merci à Vincent l'homme de l'ombre de ce podcast la saison 7 de Faut pas pousser les iso c'est terminé on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous en mars 2024 pour découvrir la saison 8 du podcast merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à l'année prochaine C'était Faut pas pousser les iso le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations cet épisode vous a été présenté par Leica fabricant d'appareils photos allemands et experts en optique et mécanique de précision depuis plus d'un an siècle abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso